aux 7 milliards d'habitants sur la terre habitants de la terre ce n'est pas parce que vous êtes pauvres que vous êtes moins que ornée Mesdames, Mesdames, Messieurs je vous reçois encore aujourd'hui dans l'émission Planète d'Esta sur le plateau de Haïti Média Télé comme d'habitude vous avez le plaisir de me suivre et vous êtes fidèle à cette émission aujourd'hui c'est spécial ce n'est pas comme je fais avec les artistes tout le temps aujourd'hui on reçoit une grande dame une grande dame au nom d'une grande association on ne le dira jamais assez et les femmes qui percent dans la société qui font beaucoup de choses pour la société on va tout le temps les mettre à la bonne enseigne parce qu'il n'y en a pas beaucoup et ce sont les plus courageuses les plus courageuses de toutes ces femmes qui vont jusqu'au bout de leur projet de leur intention et aujourd'hui on a le droit elle a le droit de recevoir vos honneurs vos félicitations et vos encouragements cette dame c'est une grande dame qui nous vient du Togo et de la Côte d'Ivoire qui est venue avec toute sa famille pour vous déclamer son association son association qui va vous expliquer tout à l'heure elle va vous dire elle va vous dire les lignes d'action tout ce que l'association fait vous allez tout connaître sur cette association et cette dame elle s'appelle madame Viera Traoré qui est sur le plateau vous la applaudissez très fort madame Viera bonjour Viera bonjour monsieur Aïvo et Jean Huitor à Huitor et puis bon voilà quel vent t'amène sur ce grand plateau des Haïtiens parce que tu as suivi partout dans le monde entier là l'émission là c'est du direct et je donne le numéro du plateau à tous ceux qui nous regardent c'est 0148 95 03 15 vous pouvez appeler madame Viera Traoré en direct sur ce plateau pour lui poser toutes les questions et elle est prête à vous répondre tous les Haïtiens qui nous suivent aux Etats-Unis au Canada et tous les Africains qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, le Togo un peu partout et tous les Parisiens aussi qui nous suivent et l'assistante ici sur place et madame Viera Traoré est-ce que tu peux te présenter plus fort que ça et je me présente sur le site tout le monde me connaît sur le nom de Lynn Lydie bébé Syrah Viera Traoré et Amaëlla Amaëlla c'est cette association que je suis venue aujourd'hui présenter au monde bon j'ai sorti plusieurs vidéos qui sont sur Youtube mais là ça dépasse le statut de Youtube aujourd'hui Ah Amaëlla c'est une association à but non lucratif à but non lucratif donc 1901 oui loi 1901 oui ça va être déclaré sous la loi de 1901 justement d'accord voilà et comment est venue à l'idée tout de suite de créer bon quelles sont vraiment les raisons fondamentales de de la création de cette association mais au départ j'avais je n'ai jamais eu l'idée de créer une association je suis une battante je me bats beaucoup dans mon travail je suis très très active j'aime défendre tous ceux qui sont injustement interpellés par n'importe qui et ce qui m'a poussé à créer Amaëlla ce sont les injustices que j'ai vécu par rapport à l'état c'est cette injustice qui m'a poussé à vraiment venir ça m'a révolté les injustices que j'ai vécu et je sais que beaucoup de gens vivent la même injustice que moi j'ai vécu et pour essayer de soulager la souffrance des gens puisque tout le monde n'a pas cette chance de vouloir être au devant des choses et moi j'ai voulu pour les autres ne serait-ce pas que pour moi pour les autres défendre la cause de ceux qui ne peuvent pas se défendre c'est ça Amaëlla je vois un esprit de syndicalisme dans ton comportement est-ce que dans la vie avant tu étais syndiquée ou tu étais impliquée dans les bonnes causes sociales ? ah oui je suis impliquée jusqu'au dernier degré dans tout ce qui est injustice à mon travail j'étais syndiquée j'étais syndiquée chez le sud j'ai d'abord été à CGT après j'ai quitté la CGT je suis allée chez le sud et ça je suis très très active parce que je suis une dame que beaucoup de gens écoutent parce que quand je dis aux jeunes ce qu'il faut faire ils ont confiance parce qu'ils savent que s'il y a quelque chose par derrière je vais prendre leur défense je ne vais pas les laisser dans une merde même si ce n'est pas moi qui ai foutu la merde moi quand je vois un jeune en difficulté même au travail j'ai même été interviewée plusieurs fois à la télé dans les manifs pendant les grèves et tout ça je vois que tu es une grande militante ah oui mais la révolte a poussé jusqu'à un certain niveau que tu ne peux plus te retenir et tu as commencé à créer cette association et avec qui au début ? au début il faut dire cette association pour le moment je suis toute seule et quand je dis je suis toute seule je suis toute seule Dieu merci j'ai sur le site des amis qui me soutiennent beaucoup et ces amis aujourd'hui je leur dis merci parce que grâce à eux j'avance parce qu'avec cette association j'ai reçu beaucoup de coups beaucoup de coups venant de partout tout le monde m'attaque parce que la vérité les gens n'aiment pas les femmes ou les hommes qui disent la vérité parce que nous vivons dans un monde où le mensonge est devenu la religion préférée de tout le monde et tous ceux qui disent la vérité comme Amayela les gens n'aiment pas donc je suis vraiment beaucoup attaqué sur le site et bientôt on en reparlera on en reparlera tout à l'heure chers auditeurs chers téléspectateurs vous pouvez nous téléphoner au 0148 95 03 15 sur les plateaux de Haïti Média Télé dans l'émission Planète d'Esta où on reçoit la grande madame Viera Traoré qui va nous expliquer ce que c'est qu'une association forte c'est comme la sienne et madame Viera oui monsieur j'ai vu que tu as mis tout ton coeur dans cette association parce que à chaque fois qu'on se voit la façon dont tu me parles de cette association c'est comme une entreprise pour toi et c'est un outil très cher pour toi pour mettre tes bonnes bases dans la société elle est plus que chère cette association comme je le dis souvent aux jeunes je n'ai rien à gagner avec cette association comme je dis ma vie est derrière moi j'ai vécu je me bats pour la jeunesse parce que je vois cette jeunesse sacrifiée à la dérive je trouve que quand on est parent tous les parents doivent raisonner comme Amayela raisonne on ne doit pas laisser notre jeunesse à l'abandon à la merci de gens qui ne prennent pas soin de cette jeunesse qui les sacrifient et moi sincèrement en tant que maman je ne peux pas je ne peux pas regarder cette jeunesse à la perdition ces enfants on les a mis au monde il faut qu'on prenne soin d'eux tant qu'on est vivant le jour où on ne serait plus de ce monde ses enfants on n'est plus là pour prendre soin d'eux mais tant que moi je serais vivante moi Amayela je ne lutte pas que pour les enfants que Dieu m'a donnés au travail tous les gens m'appellent maman parce qu'ils savent que j'ai un coeur de maman donc pour ces enfants là pour cette jeunesse là je me battrai jusqu'à mon dernier souffle avec Amayela bon maintenant on va savoir ce que c'est que Amayela le mot Amayela ça veut dire quoi Amayela c'est quand je vivais trop d'injustice je me suis dit il faut que je trouve un nom qui va frapper beaucoup de gens même s'il faut au delà au delà de la France, de l'Afrique il faut que ça frappe tous les gens tous les cinq continents Amayela veut dire association des masses appauvries exploitées lésées abusées au nom de l'humanité voilà ce que nous sommes nous le peuple nous sommes des gens appauvries exploitées lésées abusées et pourquoi ? mais tout à l'heure on essaiera de voir pourquoi c'est très fort comme définition mais oui je l'ai beaucoup mûri oui et après je vais expliquer la position du logo oui on verra le logo on verra le logo tu vas nous dire qu'est-ce que le logo ce que ça contient et tous les éléments que ça porte je crois que les téléspectateurs seront ravis de connaître le logo de Amayela et aujourd'hui je crois que l'association sera connue de tous les quatre coins du monde parce que comme on a dit on doit aider tout le monde surtout toutes les femmes qui ont le coeur de faire quelque chose de très grand sur cette terre et si on peut être à tes côtés pour la promotion on est là on est là pour toi Amayela voilà voilà le logo Amayela Amayela elle explique tout elle explique dans quel genre de monde nous vivons quand on regarde bien le logo les gens ne font pas attention sur mon site avec ce logo mais je demande aux gens de bien regarder ce logo et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde sur le logo tout à fait en haut à gauche il y a les technocrates les bureaucrates ceux qui croient que le monde leur appartient ils sont à costume toute leur vie et à côté il y a deux loups qui gueulent pour moi ces technocrates ce sont ces loups qui gueulent et qui font peur au peuple qui est à genoux et parmi le peuple moi-même j'y suis puisque c'est moi qui ai été à genoux c'est pour ça j'ai créé cette association voilà il y a les technocrates qui sont des loups en vérité qui ne sont pas et tout ce que je dis ici ne concerne pas cette télévision je veux bien le dire et dit monsieur Auitor ce que je dis ici ça me concerne moi Amayela si quelqu'un veut s'en prendre à qui que ce soit il faut qu'il s'en prenne à moi Amayela et à personne d'autre voilà donc en haut technocrates les loups qui sont en vérité que des loups et en bas le peuple des opprimés voilà Amayela bon voilà donc le peuple tout en bas écrasé écrasé piétiné humilé méprisé et ça sincèrement il va falloir que les choses changent et j'aurai d'autres choses à dire après d'accord on attend on attend les bonnes choses qui vont venir tout à l'heure et au début de cette association est-ce que tu as eu des problèmes pour créer l'association parce qu'il fallait déposer le contenu et je n'ai pas encore déposé justement le contenu parce que je ne sais pas je vais dire quelque chose moi je ne vis pas parce que je vis moi je vis parce que je me dis quelqu'un me donne le droit de vivre et tout ce que je fais dans la vie j'attends que cette personne qui me donne ce droit de vivre me donne l'autorisation de dépasser certaines choses donc pour moi tant que Dieu je reviens à cette histoire de Dieu parce que tout à l'heure quand je suis arrivée j'ai vu que les gens parlaient beaucoup de Dieu et tout ça pour moi il n'y a qu'un seul Dieu mais il y a plusieurs cons qui ont divisé Dieu quand on dit telle religion ou ceci nous sommes tous pareils devant Dieu donc comme les gens ont divisé Dieu moi mon association ça fait déjà depuis 2040 depuis 2004 que je l'ai mais je ne l'ai pas encore déclaré parce que j'attends le bon moment d'accord et ce qui est très important dans tes démarches c'est que tu maintiens tu maintiens ta position et la ligne d'action de l'association tu le tu le diras tout à l'heure et j'aimerais bien aussi que est-ce que publiquement tu comptes vraiment mettre ça au vu des autorités ah oui autorité c'est qui moi il y a quelques fois il y a des mots qui me choquent parce que l'homme a créé des mots pour faire peur aux autres autorité nous sommes tous des autorités je suis désolé je suis moi-même une autorité nous sommes 7 milliards d'autorités sur terre et moi de toute façon les gens me connaissent ils connaissent ma hargne quand je veux défendre quelque chose je ne défends pas à moitié je suis connu pour ça vous savez moi l'histoire de autorité illustre leader la bourgeoisie la bourgeoisie tout ça c'est pas mon problème moi tout ce que je sais c'est que nous sommes 7 milliards d'individus sur la terre qui avons besoin les uns des autres pour vivre je seul je ne suis rien seul toi monsieur à 8h tu n'es rien seul monsieur Traoré n'es rien Dieu sait pourquoi il a créé les hommes pourquoi il a dit multipliez-vous comme Dieu dit multipliez-vous c'est pour comme les 5 doigts aussi voilà les 5 doigts ne se ressemblent pas mais ils s'entraident entre eux et les hommes sont sur terre pour s'entraider moi cette classe d'hommes supérieurs illustres qui se pavane en choses moi je n'ai rien à foutre d'eux je le dis devant Dieu et devant les hommes je n'ai rien à foutre de ceux qui se pavane pour dire parce que j'ai BAC plus 30 comme le dit Amaïla BAC plus 30 c'est ça qui me nourrit c'est ça qui me donne le souffle ah non je suis désolé nous sommes 7 milliards sur la terre combien sur ces 7 milliards ne mourront pas on mourra tous et ça je le dis avec force et là je suis très en colère nous sommes 7 milliards sur terre qui vont regagner tous 7 milliards de petits trous donc je ne vois pas pourquoi dans ce monde certains se sont fait établir Dieu puissant homme fort de la planète homme fort de la planète il finit où ? il finit où ? qu'on arrête de nous endormir avec des mots fabriqués pour nous truander je m'étouffe on va te donner un verre d'eau non non j'ai pas besoin d'eau j'ai besoin d'autre chose d'accord 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 mais là je vois que bon tu as l'idée de défendre de donner le droit à tout un chacun de mettre tout le monde sur son droit chemin tu luttes contre l'injustice ah oui à fond à fond à fond personne n'est sur terre pour subir mais comme je dis les 5 doigts tu viens de le dire les 5 doigts ne sont pas égaux d'accord mais personne ne doit être laissé dans un fossé où je ne sais quoi parce qu'il n'a pas été à l'école je suis désolé les gens disent quel est ton parcours vous les grands qui me regardez là hein les puissants du monde qui vont finir au fond d'un trou comme moi là je vais vous dire un truc je vais vous dire hein hein ils t'écoutent ils m'écoutent ils m'écoutent ils n'ont qu'à bien m'écouter ils m'ont fait tellement de misère hein ces hommes m'ont fait tellement de misère ils m'ont poursuivi jusqu'à je ne sais où tout ça parce que je dis la vérité sur le site je suis censuré je suis signalé par tout le monde mais ils sont qui ces gens là hein non peut-être bon ils font le travail ce sont les élus 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 voilà encore voilà un autre mot que je vais descendre ils sont élus par qui par le peuple par le peuple donc quelqu'un qui est élu par quelqu'un il doit faire le travail que veut la personne qui l'a élu une fois qu'on t'a élu tu n'es pas là pour toi tu es là pour le peuple qu'on arrête de de prendre des mortels pour des dieux ils ne sont pas personne n'est dieux je suis pour le respect et puis personne n'est immortel personne n'est immortel voilà comme je l'ai dit tout le monde on aura notre petit trou donc en partant de cela je te dois du respect tu me dois du respect je t'ai donné des droits pour me diriger je t'ai pas donné des droits pour me piétiner ou bien pour m'enterrer vivant je suis désolé je dis bien celui qui veut censurer cette émission là faut pas qu'il soit mortel le mortel doit s'abstenir de censurer cette émission je l'ai dit et je le redis de toute façon vous me connaissez on se connait on se connait de toute façon ça ne sera pas censuré mais non mais ils censurent tout le monde non on est sur un plateau d'informations information on nous parle de démocratie on nous parle de liberté d'expression tout cela ce ne sont que des mots on nous dit que nous sommes tous égaux nous sommes égaux et puis d'autres meurent de fait pendant que d'autres se coiffrent comme je ne sais quoi je vais tout dire que ça plaise ou pas étant donné que nous sommes tous que de simples mortels Ammaïla va dire la vérité aujourd'hui elle va dire la vérité demain cette vérité qui est Dieu et je le dirai aujourd'hui je le dirai demain écoutez moi bien de toute façon on se connait vous êtes venu me chercher déjà chez moi à la maison pour aller m'interroger à la PJ je vous attends venez comme je l'ai dit que seuls ceux que le fusil ne tue pas ils n'ont qu'à venir me chercher chez moi tout ce que le fusil tue il ne faut pas vous présenter devant ma porte bon de toute façon l'association est là pour défendre les démunis les démunis oui donc on ne va pas parler des technocrates aujourd'hui on est obligé de parler des technocrates parce que ce sont eux qui ont créé la race des démunis on est obligé de parler d'eux ils sont ils sont la cause des démunis s'il n'y avait pas ces technocrates là mais on ne serait pas dans la merde aujourd'hui moi toute ma vie j'ai travaillé aujourd'hui je suis à la retraite je n'ai pas un franc pour vivre pourquoi pourtant j'ai travaillé toute ma vie je ne suis pas une fainéante malgré que j'ai fait des enfants j'ai travaillé même avec mes maternités et aujourd'hui je suis à la retraite je n'ai rien ça veut dire quoi ça veut dire que les technocrates m'ont censuré et ils continueront à censurer mes enfants les générations à venir et ça je dis non je dis non je ne suis rien je ne suis je suis une femme imparfaite je n'ai aucun pouvoir parce que je suis mortel pour moi un mortel n'a aucun pouvoir le pouvoir là je vais le voir le jour où on serait tous enterrés là dans le trou là on va voir qui va commander qui bon aujourd'hui ce qu'on va faire tu es très relevé aujourd'hui je suis relevé parce que tu sais tout le monde me connaît les journalistes me connaissent même le gouvernement me connaît puisque je t'ai dit qu'ils ont envoyé des gens venir me chercher chez moi pour aller m'interroger à la PJ pourquoi ils sont venus me chercher je vais te dire pourquoi parce que j'ai fait une lettre quand les tu sais moi je suis une immigrée quand les immigrés commandent les immigrés c'est de la merde donc quand il y a eu l'histoire des roumains qui avait été que Sarkozy avait rapatrié donc j'ai écrit un article parce que j'écris beaucoup tous mes articles si celui qui veut s'en charger je peux faire 10 livres avec tous mes articles que j'ai écrits là on cherchait un éditeur ah oui je peux faire 10 livres avec tout ce que j'ai comme écrit donc quand ça s'est passé j'ai écrit et puis j'ai mis j'ai mis ceci j'ai mis que si à l'arrivée des parents de Sarkozy et de Vort en France on les avait rapatriés ils ne seront pas là en train de nous faire chier et j'ai fait l'article et je l'ai envoyé à tout le monde y compris à Sarkozy quand ils ont reçu cette lettre mais moi je ne me cache de personne et comme je l'ai dit Amaila ne se cache de personne et ne se cachera jamais de personne parce que je n'ai peur de personne je n'ai peur que de mon Dieu ah oui donc ils ont envoyé les gens me chercher deux policiers venus me prendre à la maison pour aller m'interroger de pourquoi j'ai écrit cet article et est-ce que je ne sais pas que c'est au président de la République que j'ai écrit j'ai dit mais il est président de la République parce que moi j'ai voté pour lui les gens pour qui on ne vote pas ils ne deviennent pas présidents si les présidents n'ont qu'à dire mais Dieu il a voté pour lui donc ils nous doivent du respect et le patron qui prend les ouvriers pour des imbéciles des idiots des animaux qui n'ont pas le droit de vivre mais si l'ouvrier ne s'est pas levé le matin pour aller travailler pour lui il sera patron donc il faut qu'on essaye de remettre les choses dans le droit chemin les gens disent mais Amayla tu n'as pas peur pour ta vie j'ai dit ah bon on ne meurt qu'une fois on ne vit qu'une fois on ne meurt qu'une fois et celui qui va me tuer il ne faut pas que lui meure jamais lui ne mourra pas mais quand il va finir de me tuer il va me suivre donc j'attends celui qui va me tuer voilà Amayla a remis les pendules à l'heure donc puisque le monde nous appartient à tous donc on essaye de mais ce que j'aime dans tes opinions c'est que tu défends tout ce qu'il y a sur la planète parce que nous sommes tous au même point on dit les hommes naissent égaux et pour Amayla nous sommes vraiment égaux c'est pas parce que les 5 doigts ou les 10 doigts ne sont pas égaux qu'on peut dire que nous les hommes ne sont pas égaux nous sommes égaux quoi qu'il arrive comme je l'ai dit nous sommes égaux dans la naissance comme nous le serons dans la mort donc entre les deux il y a la vie c'est pas parce que il y a la vie que les gens vivent comme des cochons au milieu de ceux qui sont des rats qu'on va dire qu'on n'est pas égaux je suis désolé même le rat en question il est pareil que nous puisqu'on finira tous au même endroit comme je dis personne n'est sorti des cuisses de Jupiter moi je suis pour le respect mutuel et comme c'est dit je reviens encore un peu à cette histoire de Bible c'est dit dans la Bible respectons les aînés le droit d'aînés et moi ce droit d'aînés pour moi c'est tout donc les jeunes qui ne respectent pas les personnes âgées les gens qui sont plus qui ont l'âge de leurs parents ou qui sont plus vraiment ça ça ne me plaît pas parce que le jeune qui ne respecte pas demain c'est lui qui sera le vieux qu'on ne respectera pas donc il faut qu'on essaie d'ouvrir l'esprit des jeunes qui traitent les vieux comme de la pourriture comme si les jeunes les jeunes n'ont jamais vécu que nous on était à notre âge quand on avait leur âge on parlait de nos parents pour dire celui-là il ne comprend pas il ne comprend pas mais aujourd'hui nous sommes parents nous voyons que on suit le même chemin que nos parents donc il faut qu'aujourd'hui les jeunes prennent conscience que ce qu'ils disent à leurs parents aujourd'hui leurs enfants aussi vont leur dire donc vaut mieux qu'ils n'entrent pas dans ce cercle fermé de la connerie qui est dire que bon ce sont des vieux ils ne connaissent rien demain tu seras vieux si Dieu te donne longue vie oui non mais les jeunes c'est l'âge de leurs parents quand les parents étaient jeunes aussi mais oui bien sûr bon voilà donc ce sont des étapes que tout le monde doit affronter et passer encore faut-il rester vivant ah voilà voilà un autre problème et dans le morceau là qu'est-ce que tu nous dis et le morceau j'aime bien ce morceau parce que ce morceau nous parle comme quoi Dieu nous a donné beaucoup de bien sur la terre pour que nous soyons heureux mais en fin de compte l'homme a transformé tous ses biens pour faire le mal tu vois Dieu nous a donné bon on dit l'homme a trouvé le feu mais tout ce que l'homme trouve c'est que Dieu le permet quelque part donc on nous a donné le feu c'est pas pour qu'on se brûle avec c'est pour qu'on se fasse du bien préparé faire plein d'autres choses mais pourquoi l'homme aujourd'hui parce qu'il a du feu c'est devenu des armes c'est devenu des bombes c'est devenu tout ce qu'on veut pour exterminer le monde voilà pourquoi cette chanson je l'aime beaucoup parce que dans la chanson le chanteur dit nous avons besoin d'aide parce que nous tombons nous tombons pourquoi parce qu'il y a des imbéciles heureux qui croient que parce que nous on vote pour eux ils ont donc tous les droits sur nous non Amayel a dit non je dis ce n'est pas parce qu'on vous donne le pouvoir que vous avez tous les droits sur nous je suis désolé comme je l'ai dit souvent moi je suis mère de famille j'ai mes enfants à éduquer ce n'est pas l'état qui viendrait éduquer mes enfants pour moi est-ce que l'état en question qui ne sont que des êtres comme nous à qui nous nous avons permis d'être aujourd'hui l'état est-ce qu'ils arrivent à éduquer leurs propres enfants ah ça c'est la question à poser bon de toute façon cette chanson je crois que c'est c'est une chanson qui est dédiée au grand au grand spécialement spécialement pour les grands ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à arrêter de nous faire tomber ils n'ont qu'à arrêter de nous piétiner et comment on va faire ben c'est simple c'est très simple comment on va faire c'est très très simple mais ce qu'ils ont mis en place c'est le peuple oui mais il suffit que le peuple se lève c'est tout il n'y a pas de miracle c'est nous on leur a donné le pouvoir comme je dis c'est pas parce qu'on leur a donné notre petit doigt là qu'il faut qu'ils prennent tout notre corps je suis désolé comme je l'ai dit tantôt si nous le peuple on ne se lève pas pour aller travailler dans les usines de ses patrons c'est leur costume qui va aller travailler sur les machines non il faut arrêter il faut arrêter de prendre le pauvre des imbéciles je suis désolé et j'attends comme je l'ai dit je vais mourir mais de la main de d'un immortel le mortel ne peut rien contre moi parce que je suis la fille de Dieu comme lui il est fille de Dieu fils ou fille de je ne sais qui bon chacun prend comme il veut mais moi je sais que je suis fille de Dieu et ma vie appartient à mon Dieu ma vie n'appartient à aucun salopard sur la terre je l'ai dit j'ai dit le mot salopard et je le dis parce que ce sont des salopards mais comme tout le monde a fait je sais que dans le monde entier chacun a une orientation professionnelle donc eux ils ont fait l'école qu'ils doivent faire pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui l'école d'administration l'école supérieure de ceci cela et donc je crois qu'ils font leur boulot il fallait que ça soit comme ça non non je suis désolé je suis désolé parce que pour moi l'école ne doit pas enlever ce qu'il y a d'humain en l'homme moi toutes les écoles qui qui transforme nos enfants en monstres moi je n'appelle pas ça une école c'est l'école du diable ce n'est pas parce que tu es bourré de diplôme qu'il faut prendre ton frère comme si lui il était un nul parce que je vais dire quelque chose ces gens ils se la pètent pourquoi ? parce que nous on existe nous les nuls en question entre eux s'ils étaient entre eux les grands là qui va épater qui ? hein ? ils sont ce qu'ils sont parce que nous les pauvres les minables on est là sans nous les minables et ils sont qui ? ils sont rien il va prendre sa voiture pour aller laver le chiotte de son frère il va prendre sa voiture de 1 milliard de je ne sais quoi pour aller se mettre au service de son frère si nous le peuple on n'est pas là pour aller laver leurs chiottes comme je le dis souvent pour aller travailler dans leurs usines ils n'ont qu'à apprendre à nous respecter ces hommes nous doivent du respect comme nous on les respecte comme je le dis on est 7 milliards d'armes sur terre on est 7 milliards qui vont regagner tous un trou donc je ne vois pas l'argent a déjà ressuscité quelqu'un mais je ne pense pas qu'ils sont tous non Dieu merci il y a l'exception qui confirme la règle voilà tu sais je dis toujours il y a l'exception il y a des intellos cons et il y a des intellos intelligents et puis il y a des il est très cons il faut du tout pour faire un monde dans toutes les choses il faut du tout pour faire un monde comme il y a les religieux qui sont des diables qui ne suivent que le chemin de Satan comme il y a les religieux qui sont vraiment des vrais religieux qui montrent le chemin de Dieu oui donc de toute façon en toutes choses il y a le juste milieu ça c'est sûr donc il y a les intellos cons comme leur patte comme moi d'ailleurs comme ma patte aussi je suis conne c'est pour ça je suis jusqu'à présent je n'ai pas pu profiter de la société comme j'aurais dû le faire devenir corrompu escroqué faire des trucs aux gens parce que si j'étais pas conne je ne serais pas à la retraite aujourd'hui en train de peiner aller emprunter l'argent pour payer les impôts qu'ils me mettent sur le dos je vais dire quelque chose les impôts parlons-en les impôts c'est un vol j'explique pourquoi là ils viennent de trouver soi-disant des radars qui vont prendre les gens des deux côtés comme je dis les impôts c'est un vol pourquoi parce que si ce n'était pas un vol moi je paie des impôts mais je ne suis pas reconnue dans la société dans laquelle je paie les impôts donc je paie les impôts pourquoi pour que ces imbéciles qui nous pompent vivent bien mieux que nous moi le pauvre argent que je gagne je suis obligé de nourrir des cons qui passent leur vie à voyager qui mènent ils sont tout le temps banqués et nous on n'a même pas de quoi s'acheter une patate et vous trouvez ça normal mais on a des avantages sociaux aussi je crois avantages sociaux avantages sociaux quoi moi en tant que fonctionnaire si je vais à la mairie pour demander l'avantage on dit non madame vous êtes fonctionnaire on ne peut pas vous donner et fonctionnaire de quoi fonctionnaire de main bon je ne dis pas je voulais dire quelque chose mais je ne vais pas le dire parce qu'il y a des enfants qui écoutent mais peut-être après je pourrais me lâcher quand l'heure va passer un peu plus pour le moment je ne me lâche pas donc je dis quelque part que celui qui veut me tuer il n'a qu'à faire vite parce qu'il va me sortir de ce monde pourri par les hommes non non on ne va pas te tuer non non ils aiment garder des gens comme toi non non je les invite même à venir me tuer puisque c'est leur boulot ça ils vont à l'école pour apprendre comment tenir les armes aux gens ils n'ont qu'à venir me tuer ils vont même m'enlever un poids sur le trou comme ça leur gueule je ne les verrais plus dans ma vie non non mais trop c'est trop ils m'ont fait souffrir j'ai beaucoup souffert je suis en train de parler de cette histoire là comme ça aujourd'hui je ne pleure pas parce que j'ai trop pleuré dans ma vie voilà pourquoi même j'ai créé à Maïla je ne l'ai pas dit parce que j'avais une maison un petit logement que j'ai acheté dans le 19ème avant de m'arracher cette maison j'ai dit on me l'a arraché on me l'a confisqué cette maison avant de me confisquer cette maison ils ont fait la ville de Paris a fait de telle sorte que le syndic nous bête plein de frais dessus pour rénover soi-disant l'immeuble j'ai payé 12 000 héros c'est pas 12 000 francs 12 000 héros et après la mairie qui est devenue majoritaire dans la copropriété nous a tous chassés et m'a donné des croupinettes 15 000 héros ils veulent que c'est pas parce que comme justement je reviens sur l'actualité qu'il y a en ce moment et que j'ai beaucoup critiqué sur Facebook et j'attends celui qui va me signaler ils ont le radar non pas sur le radar sur Taubira ok il y a une quelqu'un du Front National qui a dit que Taubira c'était un singe qui devait rester dans l'arbre au lieu de faire je ne sais quoi tu sais à un moment donné il faut qu'on arrête les mauvaises blagues moi quand je me regarde là je suis pas un singe si d'accord partons sur la race des singes il y a les singes noirs il y a les singes blancs aussi quand tu vas dans la forêt là il y a des singes qui sont blancs donc au lieu de dire que Taubira c'est une singe et les singes là il n'y a qu'à les regarder bien dans la forêt il y a les singes blancs aussi là-bas donc cette histoire de traiter les nègres comme moins que rien là sincèrement ça commence par me confler grave et il faut qu'on arrête avec ça et ça je dis c'est la faute à nos dirigeants incapables qui se laissent mener par le bout du nez comme des petits chiens sans queue parce qu'au moins le chien quand il a sa queue il peut remuer ça mais nos dirigeants n'ont même plus de queue pour remuer devant le maître et ça c'est pour ça que les gens prennent le droit de venir nous traiter de singes qu'on n'a qu'à rester dans nos arbres et comme moi je suis descendu de là pour venir en France ici à 22 ans je suis arrivé dans ce pays à 22 ans j'ai dit merci beaucoup à la France parce que la France m'a beaucoup donné la France c'est un beau pays la France c'est un beau pays qui m'a beaucoup donné mais les cons m'ont tout repris oui les voleurs m'ont tout repris dans cet appartement comme j'ai refusé de laisser ça à l'état ils m'ont traduit devant les tribunaux pendant des années je suis convoqué tout le temps au tribunal comme si j'étais une folleuse comme si je vendais la drogue ou je faisais ça et quand j'ai refusé de donner ils m'ont fait ça et un jour tu sais j'ai beaucoup souffert je vais dire j'ai pas honte je suis tombé en dépression grave à cause de cette histoire de ma propre maison et tu sais où j'ai atterri non à l'hôpital psychiatrique je n'ai pas honte de le dire c'est pour te dire jusqu'où l'état français m'a truandé et m'a foutu en l'air j'ai fini à l'hôpital psychiatrique dans ce pays des droits de l'homme où on prône l'égalité des chances l'égalité de quelle chance on me donne 15 000 euros quand j'ai refusé c'est monter à 19 000 maintenant c'est à 32 000 pour me dédommager oui pour me dédommager mais comme je lui aurais dit au tribunal j'ai dit mais madame quand je vais acheter une voiture c'est pas moi qui fais le prix de la voiture on me donne un prix je prends ou je laisse je peux négocier peut-être un peu pour avoir 1000 francs ou quelque chose de moins mais je vais pas aller pour dire que la voiture coûte 10 000 euros et moi je n'ai que 2000 euros je suis désolé ça c'est du vol et c'est ce que l'état français m'a fait et cela m'a ramené à l'hôpital psychiatrique et je ne le souhaite à personne l'hôpital psychiatrique l'hôpital psychiatrique c'est la mort aujourd'hui je m'en suis sortie pourquoi ? à cause de ma foi à un moment donné j'ai failli me tuer j'ai failli mettre fin à mes jours et à la poste j'ai dit là où je travaillais aujourd'hui je travaillais à la poste en tant que fonctionnaire le médecin de la poste ça je l'ai sur mes vidéos ce n'est pas du truc que je raconte le médecin de la poste m'a demandé madame Vieira est-ce que vous avez essayé de mettre fin à vos jours au moins une fois j'ai dit mais pourquoi vous me posez telle question il dit mais parce que si vous n'avez pas essayé de mettre fin à vos jours on va vous sucrer tous vos acquis et s'il plaît à Dieu ils ont sucré tous mes acquis je n'ai pas eu un centime avant de partir à la retraite parce que je ne me suis pas suicidé donc ne vous étonnez pas quand les gens se suicident à la poste voilà les questions que les médecins de la poste posent aux dépressifs qui ont fini en hôpital psychiatrique s'ils ont essayé de mettre fin à leur jour au moins une fois s'ils ont essayé de se suicider oui et ça je le dis de toute façon ils me connaissent ils savent que je suis ils savent que je ne m'a pas si je mentais je n'allais pas le dire ici je l'épreuve tout ce que je dis ici je l'épreuve et quand j'ai eu cette histoire de maison j'ai écrit partout voilà les lettres de Sarkozy j'ai écrit à Sarkozy j'ai écrit à tous les ministres voilà présidence voilà Sarkozy il m'a répondu il m'a dit qu'il va voir mon affaire il n'a rien fait j'ai écrit partout j'ai plein de lettres de tout le monde des journalistes de tout le monde mais c'est que tous des faux types des faux jetons et moi aujourd'hui j'appelle le peuple si ces gens sont tous ses pouvoirs c'est grâce à nous c'est nous qui leur avons donné le pouvoir ce n'est pas parce qu'on leur a donné le pouvoir qu'ils vont nous tuer je suis désolé et notre salaire comme je l'ai toujours dit le salaire c'est fait pour vivre tout ce que nous gagnons à la sueur de notre fonds doit nous revenir les impôts ils n'ont qu'à se débrouiller pour construire leur monde lumière avec leur argent mais ils n'ont qu'à nous laisser vivre avec nos salaires et ne pas nous pourrir la vie avec des augmentations ils ont trouvé un radar qui va prendre les gens des deux côtés ce n'est pas du vol ça et à quel moment as-tu créé l'association ? en 2004 quand l'histoire de la maison est arrivée et que la ville de Paris et une fois la ville de Paris ils sont venus je venais de sortir tout juste de l'hôpital psychiatrique et ils m'ont convoqué dans ma maison et je suis allée et la dame me dit madame Vieira vous savez si vous voulez qu'on finisse donnez nous votre truc passé quoi qu'il arrive on va vous le prendre quoi que vous fassiez on va vous l'arracher donc ce n'est pas la fin de faire des histoires données j'ai dit madame je ne donnerai pas elle me dit si vous ne donnez pas bon tant pis pour vous quoi qu'il arrive on va vous l'arracher alors je dis madame regardez dans quel état je suis je viens de sortir de l'hôpital psychiatrique vous ne voyez pas dans quel état je suis j'étais pas bien j'ai dit mais je lui pose la question madame vous voulez que j'aille me jeter dans le métro tu sais ce qu'elle m'a répondu mais faites comme ça ça va aller vite je te jure sur la tombe de ma mère je ne vais pas te jurer sur la tombe de ma mère si ce n'est pas vrai et mon mari le jour a voulu la tabasser j'ai dit à mon mari pardon ne la touche pas peut-être c'est ce qu'elle veut c'est ce qu'elle veut me monter pour que toi tu la frappes et puis après on n'aura plus gain de cause donc j'ai raisonné mon mari pour qu'il ne la tape pas lui voulait la taper quand il m'a dit ça comment je vais aller me jeter sur c'est mon bien payez moi mon bien un jour vous allez voir je vais quelles sont les raisons qu'eux ils ont donné pour vraiment la maison en ce moment la maison c'était bien ils ont donné la raison comme quoi c'est insalubre comment tu payes 12 000 euros pour rénover un bâtiment en tant que copropriétaire le bâtiment n'a pas été renové on vous a confisqué vos biens et en ce moment la ville de Paris a construit c'est logé ma maison là où c'était il y a des locataires dedans c'est une affaire un peu un peu lourde je crois est-ce que monsieur Traoré tu étais présent dans toutes ces affaires là je suis présent mais tu parles raconte je suis présent oui c'est tout fait que le monde qu'on vit actuellement le monde qu'on vit actuellement les gens déversent qui s'y mettent pour se prendre les biens des autres c'est pas légal l'administration on devait voir il y a beaucoup des maisons qui sont installées dans Paris mais ils font ils font pour pouvoir intégrer dans ces logements et dire que c'est un salut il faudra qu'il les impose les sommes qui ne peuvent pas faire face comme ça ils prennent les réseaux comme ça l'administration qui fait ça mais le micro bien non il a coupé mais toutes ces copropriétés ce sont des privés oui tous tous ça a été toujours comme ça parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont actuellement dans Paris qui sont dans la soi-disant c'est un salut mais ils essayent de faire des travaux soi-disant qu'il faut qu'ils fassent des travaux sinon on les va vous les arracher mais ils meurent avec les syndicats par rapport avec les syndicats ils montrent des sommes énormes que l'autre ne pouvait pas faire face automatiquement ils t'arrachent la maison c'est pour faire barrage à ceux qui n'ont pas trop de moyens voilà ils n'ont pas de moyens pour faire face donc toi et ta femme vous avez fait tous les recours possibles rien à faire mais prochainement je vais prendre une tente je vais aller me poster je ne sais où je vais aller me poster attendez-moi mais quand vous allez m'envoyer vos policiers qui tirent à tout bout de champ envoyez-moi des policiers que fusils ne tuent pas je répète tout ce que fusils ne tuent pas ce sont ces gens que j'attends bon vous pouvez nous téléphoner au 0148 95 03 15 pour poser toutes vos questions à Amaëla Amaëla une association qui s'est créée après de 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 lourds problèmes de lourds traversés de la vie des problèmes durs qui se sont abattus sur madame Vera Traoré et ça l'a rendu un peu trop relevé ce soir vous l'excusez beaucoup et je crois que tout le monde peut être dans le même tempérament en traversant ce genre de problème de la vie et je crois que bon d'un jour à l'autre la tolérance va t'enlever toutes ces amertumes quand même tolérance ça dépend tolérance va m'enlever cette amertume s'ils réparent le tort qu'ils m'ont posé le préjudice que j'ai subi ils m'ont arraché ma maison qu'ils me le payent c'est pas sorcier ça vous m'avez arraché quelque chose payez moi ma chose moi je dis je veux tant pour ma maison donnez moi tant est-ce que moi je peux aller prendre la maison de l'état et puis dire que moi je vais payer tant et puis l'état va me dire bon puisque madame vous avez dit vous avez que 1000 euros je vous laisse ma maison à 1000 euros non et là je voudrais parler aujourd'hui aux travailleurs parce que l'injustice que vit le monde j'ai parlé des enfants je vais parler des travailleurs vous travailleurs comme je le dis souvent Dieu a dit dans la Bible chaque homme travaillera à la sueur de son front Dieu n'a jamais dit dans la Bible que un homme profitera de la sueur du front de son frère écoutez bien ce que je suis en train de dire vous qui dormez qui ne voulez pas vous réveiller il est venu le temps de se réveiller parce que ce monde va en enfer on nous mène en enfer on va dans le chaos et dans ce chaos ceux qui nous prélèvent les impôts ce sont eux qui vivent mieux que n'importe qui pendant qu'ils sont en train de nous sevrer ils sont en train de boire le champagne c'est une autre sevrage donc vous les travailleurs je vous parle vous qui me regardez ton salaire doit subvenir aux besoins de ta famille ton salaire ne doit pas retourner à celui qui te le donne c'est à dire en ce moment nous travaillons pour la gloire de ces faux patrons qui sont du matin au soir en cravate dans les deux mains comme je le dis souvent nos patrons nos intellectuels là les certions faites ont deux mains gauches il n'y a pas mains droites les deux sont deux mains gauches ils ne savent rien faire de leur main qui construit les ponts ce sont les ignars les ignorants qui n'ont pas été à l'école et l'autre est là en costume en train de dire fais ça fais ça fais ça mais puisque c'est facile à faire pourquoi lui-même il ne va pas le faire mais c'est avec l'argent des impôts merveilleux justement c'est cet argent là qu'il faut qu'on protège c'est notre argent on l'a gagné à la sueur de notre front chacun porte sa croix personne n'a le droit de faire porter sa croix à quelqu'un d'autre et ça je le dis haut et fort vous qui m'écoutez la croix est-ce que je voulais dire tout ce qu'on peut comme impôts c'est avec ça que l'état construit des routes des ponts plein de choses justement je vais encore démolir ça l'état construit attends on va revenir là-dessus la régie va nous mettre un peu de musique pour nous dégager un peu la tête je suis monté à bloc non alors c'est le deuxième morceau je crois que c'est le attends attends elle dit c'est quoi le deuxième titre je ne sais même plus non attends une seconde je ne sais même plus c'est sur le petit papier il y a un petit papier et tolérance c'est la tolérance oui oui tolérance ah oui ah oui voilà avec la musique on va on va respirer un peu et puis on va revenir sur j'appelle les travailleurs oui les travailleurs levez-vous vous n'êtes pas des chiens ils ont ils ont entendu nous avons tous une dignité il faut que tu crées tu crées un syndicat c'est ça oui c'est ça ah c'est bon on se bat monde y'a tant de choses inexpliquées eh les divergences poussant des hommes on va se tuer et vivons heureux sans se juger main dans la main c'est ça les gars c'est ça les charbonnes des chrétiens les gars sois-t-ils musulmans juifs ou bien chrétiens mais après tout on est différent où est le mal on n'est pas parent où est le mal on est tolérant où est le mal dis-le-moi maintenant toi qui vis là-bas loin de tout loin de moi je veux te connaître toi qui ne crois pas sache que tu as le droit tout comme moi au respect libre de croire en ce qu'on veut libre de s'aimer entre temps et en tout lieu en ce bas monde y'a tant de choses inexpliquées eh des divergences poussant des hommes à se tuer eh vivons heureux sans se juger main dans la main qu'on soit des musulmans juifs ou bien chrétiens mais après tout on est différent où est le mal on n'est pas parent où est le mal on est tolérant où est le mal dis-le-moi maintenant vois en chacumant ce qu'il peut faire de bien peu importe sa couleur vois que ton testant et le mien sont communs plus besoin d'avoir peur vivre en étant son prochain vivre en reliant tous les coeurs un par un en ce bas monde y'a tant de choses inexpliquées eh eh des divergences poussant des hommes à se tuer eh eh vivons heureux sans se juger main dans la main eh eh des divergences musulmans juifs ou bien fétiens en ce bas monde y'a tant de choses inexpliquées eh des divergences poussant des hommes à se tuer eh vivons heureux sans se juger main dans la main qu'on soit des musulmans juifs ou bien fétiens non non ah la tolérance c'était Sobregaz au micro la tolérance de Sobregaz oui ça fait pas longtemps j'ai parlé de tolérance tout à l'heure oui voilà donc la chanson est là la chanson suivie tout de suite alors dis nous le fond d'esprit de cette chanson c'est pourquoi les hommes s'entretuent moi je ne comprends pas pourquoi certains hommes croient que ce sont eux qui ont des connaissances plus que d'autres par rapport c'est à dire à ce qui concerne Dieu qui a vu Dieu Dieu a parlé à qui a vu voix pour dire que moi je connais mieux ce Dieu que toi est-ce que Dieu a besoin des pécheurs comme nous des hommes imparfaits pour le rétablir dans la dignité dans son impartialité dans son Dieu n'a pas besoin de nous pour l'installer dans quoi que ce soit donc aujourd'hui n'importe qui se lève ben moi je te tue à cause de Dieu parce que tu fais pas ce que Dieu veut moi je fais ceci parce que Dieu ne veut pas ça mais Dieu veut qu'on tue les gens alors si je comprends bien la manière c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui reprend voilà Dieu donne Dieu reprend mais toi Dieu n'a pas d'avocat non et il n'en aura jamais et comme je dis nous sommes tous uniques devant Dieu je suis unique lui il est unique l'autre est unique chacun est unique nous avons de la valeur je vais dire un truc c'est la diversité qui fait la richesse la richesse des hommes tu vois je vais dire un truc tu sais les hommes nous sommes arrivés à un tel point que on nous dit le libre arbitre le libre arbitre c'est le bien et le mal mais de nos jours qui connait le bien pas grand monde tout le monde ne connait que le mal comment je veux faire le mal pour arriver vite au sommet mais le bien aussi peut amener l'homme au sommet normalement c'est ça le bien peut amener l'homme au sommet mais comment se fait-il que le mal a pris le dessus sur le bien mais parce que le mal le mal c'est le Satan le Satan il aime faire le mal et comme je dis souvent l'exception confirme toujours la règle tous nos dirigeants là ce sont les disciples de Satan tous les dirigeants qui font des guerres aux quatre coins du monde les fabricants je vais le dire et venez me tuer je suis là je suis madame Vieira je suis là je vous attends comme vous vous n'allez pas mourir là venez me tuer tu sais je vais te dire les fabricants d'armes les fabricants de drogue on nous dit que la drogue tue hier je lisais sur le site comme je suis souvent dessus pour déceler les conneries des hommes ils ont mis qu'ils vont mettre un héros sur les boissons énergisantes parce que c'est dangereux pour la santé j'ai écrit j'ai dit parce que quand vous allez mettre un héros là elle deviendra plus dangereuse pour les hommes non il faut arrêter il faut arrêter maintenant de nous prendre pour des imbéciles nous ne sommes pas des idiots c'est comme ils ont augmenté le tabac mais comme je dis là on dit on prend 300 300 tonnes de drogue je comprends mais ils savent bien où on cultive les drogues bon sang non moi je vais le dire je le dis pour moi comme je le dis ça ne concerne que Amaëlla ça ne concerne personne d'autre moi ceux qui sont là aujourd'hui ne savaient pas ce que j'allais dire ça n'engage que ça n'engage que moi et venez me chercher moi s'il y a un problème non ils ne viendront pas mais je les attends comme je dis là que celui que physique tu parles il n'a qu'à venir chez moi donc ils savent où on cultive les drogues on dit que la voiture tue donc pour que la voiture ne tue plus il faut diminuer le nombre de kilométrages de 90 ils vont passer à 80 après demain ça va être 20 mais pourquoi ils ne fabriquent pas des voitures qui marchent à 20 à l'heure comme ça il n'y aura plus de problème de radar de vitesse mais comme ils sont là que pour nous escroquer piller nos biais le biais qu'on n'en a même pas tous nos porte-monnaies sont troués et vous êtes toujours dans le même porte-monnaie où il n'y a rien à un moment donné il faut arrêter il faut arrêter de nous prendre pour des idiots nous ne sommes pas des vaches à lait même la vache de temps en temps on laisse reposer ces piles ces trucs là qu'on tire dessus donc laissez nos porte-monnaies respirer c'est bon comme ça et puis ne prenez pas vos frères comme vos esclaves ne sont pas des esclaves quand tu tombes tu cries aïe là quand celui qui est miséré les tombe aussi il crie aïe donc je vous en supplie foutez-nous la paix maintenant vous voulez aller à vos écoles de grands types de trucs pour devenir ce que vous allez-y mais entre vous faites vos grands types entre vous et foutez-nous la paix on veut vivre vivre avant de mourir parce que quoi qu'on fasse on va mourir donc laissez-nous vivre ne nous tuer on n'a pas besoin de guerre pour mourir on n'a pas on n'a besoin de rien pour mourir on est programmé pour mourir on a le temps de mourir et puis on est programmé pour on est programmé pour mourir on n'a pas besoin des intellos des scientifiques des économistes le FMI ces pays justement la CPI voilà un autre truc tous les africains doivent sortir de cette organisation moi j'ai dit comment on est en train de parler un peu d'ici et puis de l'au-delà c'est pas une fois j'ai vu un reportage sur la mort la mort ultime je crois et je sais pas si tu as une idée sur l'après l'après vie sur terre est-ce que toi tu as quelques infos parce qu'il y a beaucoup qui disent beaucoup de choses là-dessus c'est très intéressant il paraît qu'ils sont mieux là-bas qu'ici enfin et moi le fait ce n'est pas le fait d'être mieux là-bas qui me préoccupe moi c'est le fait de voir quelle gueule auront ceux qui nous ont pourri la vie durant toute notre vie là quand les vermines là les vers de terre là seront en train de bouffer notre corps là c'est là où je vais voir qui est vraiment puissant devant ces vermines là moi c'est que ça là qui m'intéresse tout le reste tout ce qui viendra après ça on verra mais c'est devant ça le riche qui aujourd'hui me piétine qui m'empêche de parler sur facebook qui bloque mes écrits qui me signale qui vient me convoquer chez moi pour aller m'interroger parce qu'il se croit à Dieu mais quand il court l'autre fois l'autre il est tombé en plein gymnastique comme un pauvre con c'est ça qu'il dit qu'il domine le monde de toute façon je suis là je vous attends et si un jour un de tes enfants devient ministre quoi ? Seigneur ne me parle pas de malheur non 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 ne me parle pas de malheur dans la politique c'est la chose la plus néfaste je dis bien néfaste c'est la chose dont l'homme doit se débarrasser pour vivre heureux dans notre monde la politique tant qu'il va voir ses politiciens corrompus furieux menteurs même devant les enfants ils mentent comme ils respirent après il vient et dit oui bon c'était pas vrai ce que j'ai dit tu sais là aujourd'hui je n'ai pas su beaucoup de choses mais une autre fois je vais me lâcher parce que là je ne me lâche pas totalement et les livres que tu écris c'est toujours ce sont des articles j'ai écrit beaucoup beaucoup d'articles qui parlent de tout là les religieux je suis vraiment contre beaucoup de religieux de nos jours parce que la religion de nos jours c'est devenu du commerce les gens vivent avec la religion comme s'ils avaient ouvert un supermarché et qui sont les clients de ce supermarché les plus miséreux de la terre et quand je vois ces gens qui viennent en voiture de 20 30 millions 40 millions pour dire Dieu vous bénit Dieu bénit qui moi il y a un truc tu sais moi je suis une femme je parle je parle peut-être je ne suis pas folle c'est pas parce que j'ai fait un tour à l'hôpital psychiatrique qu'il faut me prendre pour une folle je suis plus vigilant que n'importe qui les religieux Dieu merci il y a des exceptions dans les trucs plus tu donnes plus Dieu te donne puisqu'ils connaissent le chemin où Dieu donne plus pourquoi eux-mêmes ils ne vont pas directement voir Dieu pour qu'il leur donne plus non il faut arrêter avec ça moi j'entends des gens dire mais quand tu viens donner il ne faut pas serrer la figure parce que ça Dieu tu donne il faut venir avec le sourire tu crois que tu veux que je vienne avec le sourire il faut arrêter en ce moment tout le monde fait la religion religion c'est Jésus c'est Mahomet c'est Marie tout le monde est accroché dessus pour vivre au crochet des autres des disciples de Satan comme je les appelle il faut arrêter laisser les miséreux si vous savez le chemin que Dieu donne au lieu de donner aux miséreux allez-y vous-même directement devant Dieu pour lui demander au lieu de dire que plus on donne plus on recevra on recevra quoi pendant ce temps nous on mange du caillou dans nos marmites et vous vous mangez je ne sais quoi un jour ça va vous étrangler tout ça là je vais prier pour ça très souvent les églises sont pleines de gens miséreux c'est vrai ils les aspirent ils les aspirent beaucoup mais oui mais ils croient au père Noël tu sais la misère la misère c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et celui qui est miséreux tu dis si tu viens je te donne tu auras un centime pour acheter même un petit bout de pain il court parce que le petit bout de pain il ne pensait pas l'avoir et toi tu lui promets ça mais tu sais le misère il sait qu'on lui ment mais ça lui fait du bien qu'on lui mente ça lui fait du bien parce qu'il se dit quelque part ça lui donne le moral voilà voilà parce que moi sincèrement et puis je vais faire bon je vais laisser ça pour la prochaine fois parce que je vais lancer une bombe là mais je ne vais pas la lancer aujourd'hui bon écoute moi je vois que et puis ce qui est un peu bizarre dans toute église il y a plus de femmes que que d'hommes mais c'est normal les femmes ce sont les proies faciles pour tout le monde ah oui la femme c'est la proie facile tu sais la femme c'est une nous les femmes nous sommes trop naïves tu vois la femme croit au miracle de l'amour elle croit au miracle du plaisir c'est à dire nous sommes des proies trop faciles pour les hommes si tu vois dans les églises qui pillent les gens là comme tu l'as cité bien dit il y a plus de femmes parce que nous sommes les plus faciles à attraper c'est tout et pourtant tous ces pasteurs ne prônent que la prospérité des femmes des enfants et tout comment ils peuvent le dire et puis faire le contraire ah ben tu sais je vais te dire un truc quand le serpent a menti à Ève il était gentil il a dit mais Ève tu sais cet arbre là le fruit là c'est doux c'est tellement doux que si tu touches à ça là tu vas plus manger rien d'autre dans le monde et quand on te dit ça là mais tu vas aller goûter obligé moi même je suis assise là comme je l'ai dit je suis pas une femme parfaite je ne suis pas je suis une pécheresse moi même j'ai fait les 400 coups les 400 coups je les ai fait moi aussi je ne suis pas une sainte mais je dis seulement que cette injustice avec laquelle nous sommes gouvernés cette injustice doit prendre fin et qu'on nous laisse nos salaires je veux qu'on nous laisse nos salaires là j'ai les impôts locaux qui sont arrivés regarde mon mari et moi on est deux retraités on ne caille pas beaucoup et on paye 2500 euros d'impôt il faut arrêter on vit avec quoi quand les impôts viennent on est obligé d'aller prendre des crédits pour nourrir la gueule des fainéants hein j'ai dit moi même je suis handicapé je suis un handicapé les hommes nous sommes tous des handicapés mais ceux qui nous gouvernent ils sont plus handicapés que nous mais les religieux l'histoire des religieux ça ne provient pas des dirigeants bien sûr que ça provient d'eux les religieux qui sert mieux les politiques non qui sert mieux les politiques si ce ne sont pas les religieux mais l'autre jour j'écoutais à la télé il y avait un salopard de pasteurs qui disaient que oui il faut qu'on soit soumis il faut que le peuple se soumettre à ceux qui dirigent le monde et tout ça et j'ai écrit sur mon site je sais que les gens n'ont pas aimé je n'ai rien à foutre de ce que les gens aiment ou ils n'aiment pas moi je trace ma route je sais ce qui est le bien je sais ce qui est le mal chacun sa route il disait alors j'ai écrit j'ai dit mais toi là toi le pasteur là quand les parents font du mal à leurs enfants qui est le premier là ils viennent de condamner un monsieur qui a donné une fessée à son enfant 500 euros ils l'ont escroqué de 500 euros ce pauvre père de famille peut-être qu'il n'avait même pas ce 500 euros là la justice l'a escroqué parce qu'il a donné des fessées à son enfant d'accord mais cet état qui nous donne des fessées de notre naissance jusqu'à dans notre tombe là non il faut dire la vérité cet état qui nous donne les fessées depuis qu'on est né plus de 1000 fessées quel 1000 incontables tu peux même pas compter combien ils nous donnent des fessées mais là on multiplie par 500 et la justice ne fait rien la justice laisse des mortels appauvrir des mortels et vous appelez ça une justice et les africains sortaient de la CPI tout à l'heure je parlais de ça pour que vous restez dans la CPI je vais citer les noms qui doivent rejoindre les gens là-bas pour que les africains continuent à rester dans la CPI je le dis je n'ai peur de personne il n'y a que Dieu celui qui me donne le souffle avec lequel je parle Bush il a été pendre Saddam pour rien parce qu'il était jaloux de son pétrole Kadhafi a été tué aussi par la jalousie du pétrole le pauvre Sankara il a fait quoi pour qu'on le tue parce qu'il réclamait pour son pays d'être vraiment indépendant et il y en a plein comme ça et ces gens là qui tuent à bout de bras et qui veulent sauver quelques vies sur les routes avec des radars qui rapportent de l'argent je dis à ces gens là avant de préserver la vie des gens sur les routes là arrêtez vos guerres parce que vos guerres tuent plus de gens que sur la route je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça mais quand vous vous couchez la nuit là réfléchissez combien de bombes une seule bombe peut tuer deux personnes on nous dit la route tue d'accord la route tue et les bombes ça tue pas les bombes ça ne tue pas c'est qu'ils sont partis bombarder mon pays la Côte d'Ivoire là et qui aujourd'hui circulent comme si de rien n'était qu'ils envoyaient des gens à la CPI mais pas tout le monde là ils croient que les bombes ne tuent pas pour se faire plein d'argent sur nos dos on met des radars un peu partout on est surveillé comme si on était des prisonniers sur la terre non je suis désolé nous ne sommes pas vos enfants même vos propres enfants vous n'arrivez pas à les dompter et c'est nous moi parent là que tu veux dompter tu as du chemin à faire bon à travers tout ça qu'est-ce que l'homme peut faire qu'est-ce que nous on peut faire pour arrêter on peut tout faire déjà dans les sélections parce que tu as fait plein de revendications et il t'écoute je vais donner les solutions oui déjà il y a un truc que je critique depuis très très longtemps dont personne ne veut prendre conscience c'est la constitution cette bible dans laquelle ils ont hypothéqué nos villes cette bible que le peuple n'a pas le droit on n'a même pas le droit de jeter notre coup d'oeil dedans pourquoi la constitution on nous dit la démocratie ça veut dire le pouvoir au peuple le peuple souverain quel pouvoir on a le seul pouvoir qu'on a c'est de vous placer à la tête de nos états pour que vous nous chiez dessus de là-haut c'est ça vous appelez la démocratie une fois qu'on a nommé on vous a nommé là vous croyez que vous êtes des dieux et vous êtes assis l'entrée de nous chier dessus je n'ai peur de personne parce que je sais que dans le petit trou le sous-sol on ira tous donc celui qui me regarde qui n'est pas content il n'y a que si Dieu n'est pas content avec moi je serais fâché mais tant que Dieu ne serait pas fâché avec moi si c'est toi qui vas me suivre demain et les deux autres solutions il y a la constitution il y a la constitution et puis maintenant il y a les élections oui les élections on doit ça aussi je le dis tout le temps mais personne ne veut m'écouter aujourd'hui tout le monde t'écoute les élections c'est le monde entier qui t'écoute aujourd'hui profitez pour appeler madame Amayla au 0148 95 03 15 sur les plateaux de Haïti Média Télé vous avez une grande dame aujourd'hui qui fait son coup de gueule et qui dit ouvertement tout ce qui ne va pas dans la société et tout ce que elle veut revendiquer elle le dit ouvertement sans gueule de bois ah oui sans gueule de bois moi la gueule de bois c'est que devant Dieu peut-être je vais la voir pour qu'il ne me juge pas trop méchamment sinon devant un homme je n'aurai jamais la gueule de bois je parlais des élections là on devait mettre un point sur ce que les hommes peuvent nous donner vraiment ne pas nous promettre n'importe quoi et n'importe comment parce que là pendant les élections on entend trop d'imbécilité d'idiotie trop de choses 50 trucs qu'il veut tenir c'est pas possible on doit demander maintenant aux hommes de nous promettre même si c'est que deux choses qu'ils nous promettent que les deux choses qu'ils peuvent tenir les mensonges on doit leur interdire de nous mentir on nous dit toujours que le monde va mal d'accord le monde va mal mais est-ce que c'est nous le peuple qui avons foutu le monde à la merde c'est nous le peuple qui sommes partis dans les banques du monde pour ruiner les banques non ce sont ceux qui aujourd'hui nous font chier ce qu'on n'a pas mangé là ça là excuse moi je l'ai dit ce sont ceux là qui ont foutu le monde en l'air et maintenant ils nous parlent de réparation est-ce que moi j'ai mangé un franc dans la banque pour que je répare quoi je n'ai rien mangé donc laissez le peuple tranquille hors de vos conneries si vous êtes corrompu que vous bouffez entre comme les sorciers bouffent entre eux là bouffez-vous entre vous et foutez-nous la paix notre salaire on veut notre salaire et vous les travailleurs je vous appelle comme quand j'étais en pleine grève que j'appelais les ouvriers à faire ceci à ne pas faire cela je vous appelle aujourd'hui écoutez vous n'êtes pas des chiens qu'on peut traiter comme tel vous n'êtes pas les bœufs qui vont tirer la charrue sans nous ces hommes ne sont rien nous sommes leurs dieux sur terre d'accord bon avant d'entamer le 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 dernier panel de de l'émission nous allons écouter notre histoire notre histoire c'est le numéro 17 sur la cassette de Amaëla notre histoire je crois que ça va dire long ça va dire très très long on va écouter ça après tu vas nous faire un commentaire sur ce morceau et on va finir par ce que tu vas dire de la famille en général c'est notre histoire Fils on serre les coudes pour résister dans le vin moins un c'est chaud un peu comme dans tous les quartiers tu crains la nuit le silence les coins dont ça tire bagne quelques instants plus tard des corps qui tombent je rêve d'un lieu où les combats sont terminés la haine les armes s'endorment le repos du guerrier est éternel dis-moi ça se taffe pourquoi pour un morceau de terre qui nous appartient même pas des pertes de familles meurent pour une patrie les sangs dans leur sillage des femmes en pleurs des gosses ta mère est là fonçant ses bras le seul endroit sur terre où tu entends un coeur qui bat je sais je suis présent depuis longtemps et s'il y a peu de bombes beaucoup de brutes beaucoup de truands tu n'as rien vu tu viens d'honnête ce monde est pourri on n'avérerait même pas se mettre d'accord pour notre survie on s'est tous réunis à même constat et quelles que soient nos vies la mort vaincra quoi qu'il arrive on suit tous le même schéma on est on vit on meurt qu'on soit paysans au roi on s'est maintes fois posé la question tous les vivants sont-ils doués de raison l'être humain est-il intelligent ou con regarde notre histoire tu auras la solution et oh viens t'asseoir faut que je te parle c'est bon panique pas je ne veux pas te casser le moral t'as merdé t'inquiète on bat t'es pas le premier l'humanité a fait bien pire que toi par le passé il est vrai que par nature l'homme est mauvais n'hésite pas un instant à te lâcher par intérêt par amour on peut mourir ou bien tu es un pote un frère que l'on connait depuis pas mal d'années c'est fou se dire que l'amitié est fragile les liens qui nous unissent sont en acier ou en argile j'ai tout fait me sacrifier pour mon proche à aucun remerciement me considère même moins qu'un chien je te jure sur mon honneur de tout changer dans un futur meilleur je suis prêt à tout sauf me donner à Satan en gros au mal qui vit en moi j'essaie d't'ouvrir les yeux le prends pas mal j'dis ça pour toi on s'est tous réunis un même constat et quelles que soient nos vies la mort vaincra quoi qu'il arrive on suit tous le même schéma on est, on vit, on meurt qu'on soit paysans au bois on s'est maintes fois posé la question tous les vivants sont-ils doués de raison l'être humain est-il intelligent ou con regarde notre histoire tu auras la solution on s'est tous réunis un même constat et quelles que soient nos vies la mort vaincra quoi qu'il arrive on suit tous le même schéma on est, on vit, on meurt qu'on soit paysans au bois on s'est maintes fois posé la question tous les vivants sont-ils doués de raison l'être humain est-il intelligent ou con regarde notre histoire notre histoire notre histoire notre histoire notre histoire c'est notre histoire notre histoire et voilà c'est l'histoire à nous tous c'est Amayla qui met ça en mélodie avec sobregarde Amayla c'est notre histoire c'est notre histoire tu as pensé à quoi ? j'ai pensé à beaucoup de choses cette histoire de notre histoire me ramène toujours à cette histoire de la terre qui appartient à l'état c'est-à-dire le monde entier appartient à l'état mais quand on me dit que l'état c'est nous c'est ce qu'on nous dit non l'état c'est nous le peuple mais en fin de compte la terre nous appartient à tous si l'état c'est nous ça veut dire que cette terre nous appartient mais pourquoi cette terre qui m'appartient à moi qui suis l'état mais soit volée ou revendue par des hommes qui sont appropriés cet état qui sont au-dessus de tout le monde qui se disent oui c'est parce que nous on est l'état donc on a droit à tout je suis désolée on a droit on a droit à quoi ? on a droit à quoi ? vous nous volez tout vous nous prenez tout toute la terre que Dieu ne vous a pas vendue aujourd'hui vous dites vous êtes le propriétaire de cette terre et quelqu'un qui a construit sa petite baraque quelque part vous allez vous casser pour dire qu'il est sur le territoire de l'état mais c'est pas du vol organisé ça c'est de l'escroquerie pure et simple de la trianderie de la malhonnêteté l'état l'état c'est qui ? comme le dit Amaëla l'état c'est un regroupement d'escrocs légaux je l'ai dit donc je reviens à cette histoire notre histoire oui notre histoire mais les gens ils amassent ils se tuent pour amasser aujourd'hui les milliardaires ils ont de l'argent en compte ils savent même pas combien ils ont mais ils continuent à mettre des dents sur l'appauvrissement des pauvres regarde en Afrique les cornes de l'Afrique les enfants meurent avec un gros ventre comme ça il n'y a rien dedans ces ventres là c'est un ventre qui est gros comme ça la souffrance qui grossit le ventre des enfants qui meurent dans une souffrance atroce et pendant ce temps des hommes qui viennent nous supplier à genoux aidez-moi aidez-moi pendant les élections présidentielles aidez-moi aidez-moi ça pleure aidez-moi et quand on vous aide là à votre tour est-ce que vous nous aidez ? au contraire au contraire vous nous piétinez vous nous humiliez vous nous méprisez et vous nous prenez même le petit salaire le fruit de notre front là vous nous le reprenez en impôts pourquoi ? les loyers on n'en parle pas dans les magasins on ne peut plus rien acheter on vit comme des animaux même aujourd'hui les animaux sont mieux que nous parce qu'eux au moins ils ne vont pas acheter dans les magasins il y en a marre et dans la chanson le chanteur demande si les hommes sont intelligents ou cons si les hommes sont intelligents ou cons il n'y a pas de questions à poser nous savons que les hommes sont cons un point un trait l'intelligence je reviens à la bible dans la bible c'est dit l'intelligence mène à la sagesse on n'a pas dit que l'instruction mène à la sagesse on a dit l'intelligence et c'est cette intelligence qui manque à ces vautours charonards qui rôdent autour de nos têtes pour nous finir vous savez travailleurs de toute façon l'instruction et l'intelligence c'est très différent c'est deux choses différentes ça n'a rien à voir mais comme je le dis souvent Amalila je suis une femme modeste je n'ai pas Bac plus 1 mais je vais vous dire un truc Dieu m'a donné un enfant qui a Bac plus qui est maître de conférence et Dieu a mis cet enfant dans mon ventre le ventre de la petite dame qui est assise ici Dieu a mis ce que vous vous êtes en train de publier vous êtes en costume mon fils il n'est jamais en costume sauf quand il va en conférence s'il est devant vous ici aujourd'hui vous allez croire que c'est n'importe mais c'est un maître de conférence comme vous un docteur génie électrique de l'école normale supérieure donc il ne fait pas comme vous et l'humilité c'est ce qui va faire grandir le monde ce n'est pas ce que vous nous faites subir là les hommes n'en peuvent plus nous sommes acculés au mur mais attention bientôt quand nos dos vont se décoller du mur attention parce que l'animal blessé qui a le dos collé au mur il n'a plus rien à perdre c'est comme nos enfants cette jeunesse perdue que vous traitez de racailles vous en donnez du boulot à tout le monde vous vos enfants ils travaillent les nôtres non donnez leur du travail et vous verrez qu'ils ne deviendront plus les racailles que vous aimez vous avez compris Amaïla a dit pour elle bon Amaïla ce franc parler que tu as cette chaleur qui sort de ton corps et cette peur que tu n'habites pas est-ce que ça vient de la famille est-ce que dans ta famille tu peux nous parler un peu de ta famille oui je vais parler un peu de ma famille voilà de ton papa de ton grand-père de mes et maintenant de ta famille de ta progéniture oui mes progénitures comme ça on va conclure l'émission là sur la famille et Dieu m'a donné trois enfants une fille deux garçons et parmi ces trois enfants Dieu m'a donné celui qui est docteur en génie électrique il est sorti de la femme du ventre de la femme qui n'a pas bas plus 30 donc quand même cela dit il leur donne des bonnes choses et je vais parler de ma maman qui est partie il n'y a pas très longtemps que j'aime beaucoup qui est une à Javon ma maman c'est Rosaline Ayélé à Javon Togo et le papa de cette de ma maman c'est celui qui était le propriétaire de Akodesewa de Lomé c'était son domaine personnel ce quartier de Akodesewa là où fut construit le port du Togo voilà le terrain sur lequel est construit le port autonome de Lomé ce terrain appartient à mon grand-père vous savez c'est pas tout qu'on dit ce grand-père c'est lui qui recevait tous les gouverneurs qui venaient à l'époque à Lomé c'était les premiers missionnaires ils étaient trois mon grand-père il a eu toutes les décorations possibles les décorations des blancs il a eu des décorations aujourd'hui tout le monde je vais dire aux hommes décorés la décoration les gens illustrent la notable la notoriété tout cela c'est zéro aujourd'hui mon grand-père il est mort il est squelette sous la terre il est oublié de tout le monde donc je parlais de mon grand-père qui était un illustre personnage de son époque et ce monsieur il était respecté de tout le monde et moi aujourd'hui nous avons des dividendes qui nous tombent tous les ans de la propriété de mon grand-père bon moi je ne m'en charge pas du tout ma vie ce n'est pas l'argent je n'ai rien à foutre de l'argent parce que là où je suis assise j'ai 32 000 euros qui m'attendent sur un compte depuis 2004 là-bas de ma maison volée par l'état ils ont mis 32 000 euros sur un compte ils disent que c'est mon argent j'ai dit j'en veux pas ce n'est pas le montant qui fait défaut tu parles du pays ou bien ici ici ma maison que l'état m'a volé ici c'est de cette maison ils ont mis 32 000 c'était 15 000 comme j'ai refusé ils m'ont donné 19 000 comme j'ai refusé c'est monté à 32 000 maintenant et je ne le prendrai pas je ne le prendrai pas c'est pas parce que moi l'argent même si je meurs demain c'est 32 000 j'ai rien à foutre je ne suis pas venue au monde avec l'argent et je repartirai de ce monde sans argent pour moi ce n'est pas ça le problème moi c'est l'équité la justice quand on paye 10 francs à quelqu'un je veux qu'on me paye aussi 10 francs non pas 1 franc voilà où se situe mon problème avec cette histoire de la ville de Paris de l'état voleur qui a confisqué mon bien depuis 2004 c'est ça donc il y a cet argent là si moi j'étais une femme d'argent je serais partie prendre cet argent puis faire ce que je veux avec mais j'en veux pas c'est comme à Lomé quand les trucs de mon grand-père sont tombés tout récemment il y a mon argent qui est là-bas depuis 2009 ma part puisque ma mère est décédée donc tout ce qui appartenait à ma mère c'est pour ses enfants maintenant donc mon argent là-bas je n'ai rien à foutre j'attends le jour j'irai à Lomé je le prendrai c'est tout et justement je parlais de ma mère ma mère sa maman est togolaise et ivoirienne ma grand-mère la mère de ma mère elle est dobo dobo c'est les accords de la Côte d'Ivoire donc j'ai le côté ivoirien et ma mère est mort ivoirienne elle est enterrée au cimetière de Williams ville à Bijan parce qu'elle est ivoirienne du côté de sa mère et puis bon elle a rangé elle a pris la nationalité elle est ivoirienne donc nous sommes ivoirien qu'on le veuille ou pas c'est pas parce que je m'appelle Fiera que je suis pas ivoirienne la terre n'appartient à personne tout à l'heure dans la chanson notre histoire ça a été dit un bout de terre qui n'appartient à personne on s'entretue pour ça donc pour moi l'argent c'est pas ça mon problème et moi mon association à Maëlla je vais jamais commander parce que je ne veux rien devoir à quelqu'un parce que une fois que tu prends de l'argent avec les gens après ils se donnent le droit de te dicter leur pensée lugubre et moi à Maëlla je ne veux la pensée lugubre de personne tout ce que je dis aux gens quand je parle sur le site j'ai beaucoup d'ennemis y compris les grands qui disent qu'ils sont les grands de ce monde qui viennent me faire chier sur mon site c'est moi à Maëlla de toute façon vous avez toutes mes photos je ne me cache pas sur mes sites j'ai plus de mille photos même beaucoup plus c'est parce que je ne me cache pas et je ne me cacherai jamais d'un frère mortel mon papa maintenant parlons de mon père mon père c'est lui le Viera et ce sont des esclaves le nom Viera veut dire esclavage c'est pour ça quand j'entends aujourd'hui que l'esclavage a été aboli je me dis mais on se fout de qui non il faut dire les choses comme ça l'esclavage a été aboli par qui et pour qui je veux qu'on me le dise moi je me suis réveillée tous les matins à 5h pour aller faire le travail pour les cravater les costumers comme s'ils allaient au bal des costumes je me lève à 5h du matin pour aller faire le travail je suis à l'arrière j'ai pas un fond tu trouves ça normal et des gens qui viennent au pouvoir ils font même pas deux mois ils ont des millions cachés sur tous les sur tous les comptes du monde mais si l'argent comme je le dis ça se cueille sur les arbres ils n'ont qu'à nous montrer l'arbre là aussi non mais oui si on prend l'argent sur les arbres comme ça on va planter l'arbre à la maison mais oui ils n'ont qu'à nous montrer sur quel arbre l'argent pousse et puis on nous dit que sur la terre il y a des milliardaires l'autre jour ils ont compté il y a 1000 personnes qui sont milliardaires attends on nous parle aujourd'hui des pays où il y a le pétrole où les gens sont milliardaires où ils sont ils peuvent tout faire dans le monde personne ne les punit moi quand ils m'ont volé mon pied j'ai pas eu non-lieu mais les grands voleurs aujourd'hui ce sont eux on donne toujours non-lieu et quand tu n'es pas trop voleur tu finis à la CPI il faut arrêter les grands voleurs sont en train de courir le monde et les petits qui n'ont rien fait on les fout à la CPI il faut que maintenant on arrête et là je reviens à mes amis travailleurs vous qui vous levez tous les jours à 5h du matin pour aller laver les chiottes des gens là il faut qu'on se mette ensemble ils ne sont pas des dieux ils sont de cèpes mortels comme nous le pouvoir ne donne pas tous les droits à l'homme tu sais ma maman dit toujours quelque chose je vais le dire même si c'est pas très poétique je vais le dire tu sais ma maman dit toujours que l'homme ne doit pas courir après un bien qu'il ne peut pas attraper et quand elle dit ça elle dit toujours elle rajoute une phrase qui me fait rire elle dit quand on a un petit trou du cul il faut faire des petits pains si tu veux faire un gros pain tu risques de te déchirer j'ai bien dit j'ai dit je vais dire quelque chose voilà ce que ma maman disait et ma mère elle avait raison moi je fais comme je peux je ne veux pas ressembler à quelqu'un je suis moi et je veux rester moi je peux prendre des idées des gens c'est à dire comme Mandela j'étais tellement heureuse dans cette côte d'ivoire de Oufouetouboigny qu'aujourd'hui Oufoui sincèrement c'est l'homme il n'est pas parfait il est on peut dire qu'il est saisi moi même je ne suis pas parfaite je le dis peut-être je suis parfaite à 50% les 50 autres pourcents je ne le suis pas je ne suis pas une sainte tu vois il y a des gens comme ça que je peux citer c'est comme Lumumba Kwame Kruma Mather Luther King tu vois j'ai des gens comme ça Mère Teresa tu vois des gens comme ça que je voudrais voilà ne pas faire comme eux faire ce que moi je peux faire mais je les admire ce sont des gens que j'admire nous ils sont des symboles voilà ils ont laissé beaucoup de choses sur la terre mais c'est des gens prédestinés à ça voilà on dirait qu'ils sont nés avec une bénédiction voilà donc aujourd'hui je voudrais dire aussi à nos dirigeants africains j'ai fait plein de vidéos qui sont sur Youtube j'ai huit vidéos sur Youtube où je parle j'ai dit à nos présidents africains à un moment donné il faut savoir porter son pantalon tout seul ne pas laisser toujours les gens venir vous aider à porter votre pantalon le monde ne peut pas se construire en un mois en un an en dix ans Dieu a mis sept jours et comme on dit un jour chez Dieu ça fait mille ans donc Dieu a mis 6000 ans pour faire la terre donc c'est pas la peine qu'on vienne nous prendre la tête avec colonisation ça c'était avant et la colonisation on a vu ce que ça nous a ramené ça nous a ramené l'esclavage la traite des noirs les africains qui sont restés singes sur leurs arbres et aujourd'hui on nous a ramené un nouveau mot qui est émergence partenariat gagnant et les africains ont pris ça pour faire chanson un deux trois émergence on va émerger à l'an 2020 on va émerger à l'an 2050 tu sais combien de tes terres ça vit pour émerger hein toi qui nous promets de vivre mieux dans l'an aux horizons horizon horizon c'est en haut c'est pas en bas aux horizons 2020 2050 2050 et toi qui veux reculer nos retraites parce qu'on vit vieux tu peux me dire moi combien de temps il me reste à vivre sur terre et pourquoi on ne peut pas émerger aujourd'hui tout de suite ça c'est encore bien ceux qui nous disent qu'on va émerger on n'a qu'à patienter parce que l'émergence elle arrive en 2020 pourquoi eux-mêmes ils n'attendent pas 2020 pour émerger avec nous voilà la question c'est sûr que les hommes doivent se poser on dit le monde va mal on va émerger quand le monde ira mieux mais il va émerger quand on sera dans notre tombe hein quand on sera dans la tombe ça va émerger et le monde ira mieux quand le monde ira mieux qu'avec ces gens là je vous le dis aujourd'hui refusons les impôts je reviens toujours sur l'histoire des impôts c'est une arnaque une escroquerie de grande ampleur nous devons mettre fin à cela on veut un monde où on va être bien on ne veut pas un monde où on va nous sacrifier pour faire un monde lumière je vous le dis travailleur c'est à vous de vous lever aujourd'hui je crois que Améra va former un gros syndicat est-ce que je vois non mais c'est vrai tu as l'esprit d'une vraie syndiquée tout ce que tu dis il n'y a pas de il n'y a pas pas de demi-mesure tu dis tout franchement et tout vient de ton coeur et toutes tes réclamations revendications pour les pauvres ça j'aime beaucoup ce côté dans toutes tes interventions bon il y a la gueule tu as quand même une forte pression dans tes déclarations ça aussi ça donne beaucoup de valeur à tout ce que tu dis parce que tu n'as pas peur de le dire mais père de qui ah non rien père de qui mais c'est ça le problème les hommes ont peur de ce que eux ils ont fabriqué ces petits voyous qui aujourd'hui se disent ils sont illustres ils étaient où avant d'être illustres ils n'étaient pas parmi nous le peuple ils ne sont pas sortis de nous le peuple pour devenir illustres parce que nous on l'a voulu ainsi et aujourd'hui qu'est-ce qu'ils nous font ils nous donnent des coups de pied dans la gueule et vous le peuple vous acceptez ça ah non il faut se réveiller maintenant peuple réveillez-vous Amayela vous dit de vous réveiller voilà ce sont les paroles d'Amayela et pour le dernier le dernier titre qu'on va écouter c'est toi l'esclavage c'est avec ce titre qu'on va chercher à conclure cette émission toi l'esclavage je crois que la régie a mis la main là-dessus toi l'esclavage alors là ça va dire beaucoup de choses aussi ça ah ça toi l'esclavage c'est une chanson de Sobregaz toutes les chansons que vous venez d'écouter c'est les chansons de Sobregaz qui est le fils de Amayela voilà tout se fait en famille et voilà tout à l'heure papa Traoré va donner une petite conclusion et je crois que les téléspectateurs vous avez vu toutes les vérités aujourd'hui de la société en tout cas les vérités que Amayela a comptabilisé par son association et elle a mis tout ça à lumière aujourd'hui voilà toi l'esclavage de départ l'île de Gorée où des gens attendent enchaînés qu'on vienne un beau jour les libérer espoir trop tard hommes et femmes sont couverts de sang du soleil le vent au couchant sans avoir aucune notion du temps qui passe trépasse toi qui a détruit des millions de vies nous t'avons plusieurs fois abolit tu frappes encore au jour de vie sans sous toi qui a sévi des millénaires nos fronts n'étoiront plus la poussière et d'aucun pas en arrière toujours jamais disparaît tant d'hommes sont tombés sous les coups points liés à terre à genoux mais sans jamais gagner un seul sous pour l'or sont morts sur n'importe quel continent vente de fruits d'armes et de gens peu importe qu'ils soient des noirs ou blancs en même pour l'or qui a détruit des millions de vies nous t'avons plusieurs fois abolit tu frappes encore au jour du vie sans sous toi qui a sévi des millénaires nos fronts n'étoiront plus la poussière et donc un pas en arrière toujours jamais disparaît toi qui a divisé l'humanité sache que ton sort est déjà séré sache que ton sort est déjà séré bien trop de larmes en coulées l'argent à prison toi qui a sévi des millénaires s'évi des millénaires n'étoiront plus la poussière n'étoiront plus la poussière t'es aussi qu'un pas en arrière et donc un jamais disparaît toi qui a divisé l'humanité sache que ton sort est déjà séré bien trop de larmes en coulées l'argent à prison toi qui a sévi des millénaires qui a sévi des millénaires nous n'étoirons plus la poussière nous n'étoirons plus la poussière fais donc un pas en arrière et à tout jamais disparaît bravo après c'est très fort Sobregaz dans toi l'esclavage Sobregaz c'est la phrase de Amahila qui est un grand musicien et un chanteur musicien et Sobregaz aujourd'hui on a entendu ton coup de gueule et tout le monde a pris ça en considération on a parlé de politique on a parlé de religion on a parlé de vie sociale qu'est-ce qui reste à Amahila à nous dire encore Amahila a beaucoup de choses à dire Amahila a tellement de choses à dire que ça se bouscule dans sa tête moi tout ce que je voudrais dire aujourd'hui aux hommes aux 7 milliards d'habitants sur la terre habitants de la terre ce n'est pas parce que vous êtes pauvres que vous êtes moins si vous êtes aujourd'hui dans cette pauvreté c'est parce que des hommes l'ont voulu ainsi pour vous pour mieux vous maltraiter et bien s'asseoir sur vous maintenant je crois que nous sommes arrivés à un siècle on dit 21e siècle fiers des technologies nouvelles des technologies où les gens vont dans la lune comme le dit Amaïla vous savez aller dans la lune vous savez appauvrir vos frères et soeurs vous révolutionnez le monde dans le mal mais pourquoi vos technologies ne cherchent pas comment nous empêcher de mourir mais si vous êtes vraiment puissant comme l'a dit l'autre salopard sur la croix à Jésus si tu es fils de Dieu sauve-toi et sauve-nous avec toi mais vous qui êtes les grands de ce monde qui savez sévir révolutionner parce que vous avez les technologies pour prendre les pauvres cons en voiture les automobilistes avec vos radars avec vos guerres mais empêchez-nous de mourir comme le dit Amaïla si vous ne pouvez pas m'empêcher de mourir ne m'empêchez pas de vivre celui qui ne peut pas empêcher le peuple de mourir ne doit pas empêcher le peuple de vivre et je vais terminer sur cette note je te parlais de partout sur les plateaux quand les gens viennent c'est pour égrener j'ai fait telle chose je suis tel bonhomme on dirait lui il ne pète pas comme nous excuse-moi ça m'a échappé ça m'a échappé mais il faut le mettre il ne faut pas couper tu sais les gens quand ils viennent sur les plateaux ils citent je suis ceci je suis économiste j'ai fait 30 ans d'études je suis tous les cas même calon qui n'a pas il va rajouter moi mon parcours du monde le seul parcours que je connais pour l'être humain je vais vous le dire aujourd'hui vous le savez mais vous faites semblant de ne pas le savoir le seul parcours de l'être humain c'est naître vivre mourir et finir dans le trou voilà le parcours il n'y en a pas un autre celui qui va inventer un autre parcours c'est un charlatan et c'est bizarre tous les enfants ont toujours pleuré le premier jour et le jour de la mort tout le monde pleure mais attends et dans ça c'est ça dans ça il y a des gens qui sortent qui disent que nous on est hors du commun comme si lui n'a pas pleuré non non comme si lui premier jour là quand il est sorti il n'avait pas le sang tout ça sur son corps comme nous tu sais je vous dis le parcours de l'homme c'est naître vivre mourir et finir dans le trou voilà il y en a 4 voilà à part ça il n'y a rien d'autre voilà le parcours donc vous les grands titres là foutez nous la paix avec vos titres comme je le dis vos titres ne nous donnent pas à manger vos titres ne nous donnent pas le souffle au contraire ça nous enlève le souffle de vie voilà ça nous empêche pas de mourir voilà mes enfants tous mes enfants qui m'ont regardé aujourd'hui dites vous que toute cette lutte de Amayla c'est pour vous parce que moi je n'ai rien à gagner dedans je suis à la fin de ma vie donc je lutte pour vous je prends tous ces coups tous les jours sur ma gueule à cause de vous jeunesse et à cause des travailleurs sacrifiés exploités comme le logo de Amayla où il y a les loups qui sont en haut avec leurs costumes ils se cachent derrière et puis les autres en bas voilà travailleurs levez-vous ainsi termine cette émission planète des stars sur Haïti Média Télé avec comme invité aujourd'hui madame Théorie Viera avec l'association Amayla merci beaucoup à tous les auditeurs de proches ou de loin à très bientôt sur cet écran ils ont l'élégance et de la classe comme je peux dire quelqu'un ils ont dansé le zouklu ils ont dansé le coupé décalé ils ont dansé le zouklu ils ont dansé le coupé décalé ils ont dansé le zouklu ils ont dansé le zouklu le coupé j'en calais ils ont dansé le zouklu ils ont dansé le coupé décalé ils ont dansé le coupé décalé ils ont l'élégance et de la classe ils ont dansé ils ont dansé le zouklu ils ont dansé le coupé décalé ils ont dansé le guatanamo ils ont dansé la gris papière ils ont dansé le zouklu ils ont dansé le coupé décalé ils ont dansé le guatanamo ils ont dansé la gris Alors, mesdames, mesdames, messieurs, bienvenue sur les plateaux de Haïti Média Télé, dans l'émission Planète des Stars de Jean Auitor. Aujourd'hui, vous avez la chance de recevoir deux jeunes, deux jeunes de talent, innés avec toutes les vertus de la musique, de la chanson. Ces jeunes-là sont très demandés un peu partout. Aujourd'hui, il est avec vous, il est avec votre famille, il est avec le monde entier. Et c'est le monde entier qui te regarde, il s'appelle Sobregaz, qu'on applaudit très fort, Sobregaz. Alors, Sobregaz, c'est comme on dit, un adage français qui dit, aux hommes bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Sobregaz nous a surpris dans toute sa jeunesse. Un jour, sa maman est là, qui est manager, qui va nous dire comment vraiment ce grain, ce grain de vertu musicale a germé dans la vie de Sobregaz. Maman, sur le plateau, on applaudit très fort la manager, maman. Bonjour. Alors, tu es contente d'avoir un enfant artiste ? Ah oui, très. Qui ne serait pas contente ? Toute mère serait contente d'avoir un enfant comme lui. Comment ça s'est explosé, cette vertu ? Cette vertu est arrivée parce que son grand frère déjà faisait de la musique. Et lui, tout petit, déjà, il était à côté de ce grand frère qui jouait à la guitare, lui, et qui chantait. Et comme ça, ça lui est venu, en écoutant son grand frère chanter. C'était à quel âge ? Il avait 6-7 ans. Oh là là, très précoce. Très précoce. Et tu l'avais encouragé ou quoi ? Ah oui, toujours. Moi, je suis une maman qui encourage tous les enfants, même s'ils ne sont pas les miens. S'ils font quelque chose de bien, je suis obligée de les encourager pour qu'ils avancent. Sûrement que tu as fait des tests pour lui, ces chansons, tu es auteurs de quelques tests ? Et j'essaie d'apporter quelques rectificatifs. Bon, par exemple, s'il y a un mot qui ne me convient pas trop, je lui dis, tu sais, mon enfant, ce mot-là, j'aurais préféré que tu le remplaces par tel mot. Et bon, le plus souvent, il écoute et puis il essaie de le remplacer. Voilà comment on travaille ensemble. Je sais que tu es philosophe et diplomate. Merci, ma légère. Tu reviendras tout à l'heure sur ce plateau. Alors, Sobregaz, tu es accompagné par ton pianiste qui s'appelle Johan. C'est bien ça. Alors, comment vous êtes croisé dans la vie ? On s'est rencontré en fait l'année dernière. Voilà, moi, je faisais mes chansons de mon côté. Lui aussi, il faisait ses morceaux. Il est compositeur de musique de film. Donc voilà, on s'est rencontré sur un site qui s'appelle Zikinf. Et voilà, on s'est rencontré dans un café à la base. On s'est donné rendez-vous pour un projet à faire naître. Et on aimait les mêmes choses. Voilà, moi, j'écoute beaucoup de musique métal, on va dire, lui pareil. Et du coup, voilà, ça a créé des liens. Et on s'est assez bien trouvé, du coup. Bon, cher public, pour joindre Sobregaz en direct sur ce plateau, vous pouvez téléphoner au 0148 95 03 15. 0148 95 03 15. Sobregaz. Tout le monde te regarde, le monde en tête te regarde. Le premier morceau. Donc le premier morceau, c'est un morceau, du coup, socium. Parce qu'en fait, je suis Sobregaz. Mais ensemble, on est socium. Donc voilà, c'est le groupe qu'on compose tous les deux. Et la première chanson qu'on va vous interpréter, c'est une chanson qu'on a écrite tous les deux ensemble, qui s'appelle Coma. Coma. Voilà. Comme dans le coma. Comme dans le coma. Bon, on y plonge. Je ne me souviens pas, C'est un morceau, c'est un morceau, c'est un morceau. Au réveil. Année de rêve et de sommeil. Je recouvre la vie sans savoir qui je suis. Quel était mon passé ? Par l'enfer, dans quel monde suis-je ? Ils ont été patients Pour un être inconscient Il les a oubliés Ne sait plus ce que veut dire aimer, aimer, aimer. Pourquoi sont-ils contents comme ça ? Que représente-t-il pour moi ? Cet homme en pleurs est-il mon père ? Cette femme heureuse Serait-ce ma mère ? Je recouvre la vie Je recouvre la vie Sans savoir qui je suis Quel était mon passé ? Par l'enfer, dans quel monde suis-je ? Ils ont été patients Pour un être inconscient Qui les a oubliés ? Ne sait plus ce que veut dire aimer, 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 aimer. Je recouvre la vie Je recouvre la vie Sans savoir qui je suis Quel était mon passé ? Je recouvre la vie Je recouvre la vie Je recouvre la vie Sans savoir qui je suis Quel était mon passé ? Par l'enfer, dans quel monde suis-je ? Ils ont été patients Ils ont été patients Pour un être inconscient Qui les a oubliés ? Ne sait plus ce que veut dire Je recouvre la vie Je recouvre la vie Sans savoir qui je suis Quel était mon passé ? Par l'enfer, dans quel monde suis-je ? Ils ont été patients Pour un être inconscient Qui les a oubliés ? Ne sait plus ce que veut dire aimer, 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 aimer. Je recouvre la vie sans savoir qui je suis, quel était mon passé. Super, on applaudit très fort Sobregaz et Johan, c'était Kouma. Kouma de Socium. Alors, Kouma, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait très peur. Très peur. Le contenu du test, j'essaie de décrypter un peu, mais ça parle de... Pour tout avouer, en fait, moi, dans ma philosophie de base de la vie, je suis quelqu'un d'assez optimiste et j'aime bien véhiculer des messages de paix et de tolérance. Et Johan, lui, est plutôt quelqu'un qui aime bien composer des musiques un peu plus mélancoliques. Je reste quelqu'un d'optimiste quand même. Ah oui, malgré tout. Et du coup, quand il m'a envoyé la compo, parce que ça, c'est une chanson qu'il a composée lui-même, il m'a envoyé le piano. Il m'a dit, voilà, trouve un texte là-dessus, un texte assez triste, mais qui quand même laisse un message d'espoir parce que c'est un truc qui me plaît. C'est triste, mais positif. Voilà, donc coma, d'accord, donc c'est un mot qui fait peur, mais dans le refrain, on annonce que la personne quand même recouvre la vie et qu'elle revient à la vie. Et que finalement, voilà, c'était ce que tout le monde attendait autour de lui, tous les êtres qu'il aimait. Oui, de toute façon, le coma, ce n'est pas encore la mort, donc on peut toujours revenir. Voilà, et c'était ce qu'on voulait dire dans cette chanson. Non, mais c'est une belle leçon que tu nous envoies. C'est un bon message et on te remercie beaucoup. Merci. Au début de ta carrière, qui c'est qui t'a inspiré ? On va dire tous les grands chanteurs de variété française, c'est-à-dire Balavoine, Jean-Jacques Goldman, surtout, que j'ai beaucoup écouté étant enfant. Cabrel, il y a aussi des groupes de rap que mon frère écoutait quand il était jeune, des groupes comme I Am, des chanteurs comme Zebda, des groupes comme Zebda et tout ça. Et voilà, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec Téléphone aussi, Scorpion, Michael Jackson, normal. Et voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup de références. Et du coup, voilà, je me suis constitué en... Et Johan ? Moi, j'ai énormément de références également, beaucoup de la chanson française comme Cyril. Mais je suis avant tout passionné de musique de film. Ah, ok. C'est pour ça que c'est un peu mélangé avec la fiction, avec la... Voilà, plein de choses, énormément de choses, mais beaucoup, beaucoup de musique de film au piano. Vous avez combien de tests ensemble ? Ensemble, on en a fait, on a fait trois chansons ensemble. Voilà, mais du coup, moi, j'ai mon répertoire perso que j'ai créé depuis 2010. Et Johan, lui, a ses musiques de film. Et il a certaines mélodies sur lesquelles j'écrirai probablement par la suite. Donc ça peut nous faire une batterie de 40, 50 chansons environ. Mais on reprend principalement des musiques que Cyril a déjà composées. On peut monter à 40. Après, voilà, il va falloir mettre... Donc aujourd'hui, on sera noyé complètement. Voilà, c'est ça. Bon, on vous écoute sur la deuxième chanson. La deuxième chanson, c'est une chanson en fait qu'une amie choriste. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui ont chanté avec nous depuis janvier. Et il y a une fille qui, un jour, est arrivée avec un texte. Elle écrivait, voilà, et elle avait juste sa mélodie de chant. Et elle nous a dit, voilà, j'ai une mélodie de chant et j'ai pas de piano. Voilà, j'ai pas d'accompagnement. Enfin, de musicien. Voilà, j'ai pas de musicien. Donc du coup, Johan et moi, on s'est concertés. Et puis on lui a trouvé une mélodie piano. Et du coup, voilà, c'est une chanson qu'on a appelée Un autre monde. Et donc, c'est une chanson écrite par une de nos anciennes choristes qui s'appelle Maïté. Et voilà. Maïté, on te fait un gros coucou. Donc voilà. Donc elle s'appelle Un autre monde. Un autre monde par Johan et Sobregaz. Voilà. Quelle est la couleur de la haine que je l'efface d'un coup de gorge ? Celle qui coule dans leur veine et qui déchire le cœur des hommes. Comment décrit-on le malheur sans faire aucune comparaison ? Et puis j'ai des mes frères et sœurs si je m'enferme dans ma maison ? Je me demande quelquefois sur quelle planète nous vivons. Je veux donner bien plus de moi, je veux donner bien plus de moi. Pour vivre heureux, revivons aveugle, pourquoi je n'y arrive pas ? Plus le temps passe, plus je suis seul, prends-moi la main et rejoins-moi. Est-ce que l'amour existe encore si la vengeance est de rigueur ? Est-ce qu'ils reconnaîtront leur tort et ce malgré leur petit cœur ? Je me demande quelquefois sur quelle planète nous vivons. Je veux donner bien plus de moi, je veux donner bien plus de moi. Je me demande quelquefois sur quelle planète nous vivons. Je veux donner bien plus de moi, je veux donner bien plus de moi. Je me demande quelquefois sur quelle planète nous vivons. Je veux donner bien plus de moi, je veux donner bien plus de moi. Dans la chanson, j'ai cru comprendre qu'il n'y a plus d'amour. C'est un texte qu'elle avait avant de nous connaître, elle était probablement amoureuse. Peut-être qu'elle était déçue une fois dans la vie. Voilà, c'est ça, et puis elle s'est dit amoureuse et déception, et puis voilà. Ça, ce sont les piliers de la vie. C'est ça. Bon, si tout est horizontal, il n'y aura plus de vie. Il n'y a plus de vie, il faut des hauts et des bas. Il n'y aura pas d'efforts non plus. C'est pas faux. Et puis, bon, tous les téléspectateurs, téléphonez à Sobregaz, 0148 95 03 15. Vous nous suivez de tous les quatre coins du monde, surtout en Haïti, dans les Caraïbes et aux Etats-Unis. Et Sobregaz, sous quel registre tu as commencé à travailler ? Tu as choisi ce registre, dès le début ? La première chanson que j'ai faite, c'était une chanson, on va dire, de style dance. Donc, j'étais dans la dance à la base. Et puis, voilà, au fur et à mesure, j'ai écrit de plus en plus de chansons, jusqu'à atteindre 24. Et je me rends compte qu'en fait, c'est dans la variété française que je me plais le plus. Ah oui ? Donc, voilà, mais sinon, j'ai commencé dans la dance, mais j'ai fait du rap. J'ai même fait du zouk. J'ai touché un peu à tout, donc voilà. Est-ce que ce soir, on peut écouter le zouk ? Ah, ça va être dur parce que j'ai que le piano et je serais capable de la jouer au piano. Mais du coup, le zouk, c'est souvent avec la basse que ça swig. Et puis, sans la basse, c'est plus trop ça. Mais qu'est-ce que tu peux nous faire de quelque chose du début de ta carrière ? C'est pas le rap ou… Ben, on peut faire une chanson que… Dans un million d'années, ouais. On peut faire dans un million d'années. Dans un million d'années, ouais. C'est une chanson que j'ai composée. Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Ben, je vais vous la… On va l'interpréter. Ok, on y va. Pourquoi la vie ? L'enfant ne sait pas… Deux cœurs qui s'aiment, ça donne-toi. Alors pourquoi y a-t-il la misère ? Car l'égoïsme gouverne la terre. Pourquoi la guerre, d'où viennent les armes ? Rendues coupables de tant de drames ? Pourquoi les hommes sont-ils mortels ? Nos vies sont-elles des étincelles ? Dans un million d'années, le temps aura effacé. Jusqu'à nos eaux resteront nos idées. Dans un million d'années, du grand ciel étoilé. Nous serons tous les moteurs du passé Dans un million d'années. Dans un million d'années, du grand ciel étoilé. Culture diverse, c'est notre chance. Soyons fiers de nos différences. Ici, nous ne sommes que de passage Sur le même bateau, dans le même naufrage Dis-moi maman, que faut-il faire Pour voir l'inconnu comme un frère ? Y a-t-il un Dieu ? Y a-t-il des enjeux ? Mais après tout, qu'est-ce que ça change ? Dans un million d'années, le temps aura effacé. Jusqu'à nos eaux resteront nos idées. Dans un million d'années, du grand ciel étoilé. Nous serons tous les moteurs du passé Dans un million d'années, le temps aura effacé. Jusqu'à nos eaux resteront nos idées. Dans un million d'années, du grand ciel étoilé. Nous serons tous les hommes du passé Dans un million d'années. Dans un million d'années. Dans un million d'années. Dans un million d'années. Alors, ta chanson, c'est quoi l'esprit de fond ? L'esprit de fond, c'est une chanson qui m'est venue naturellement en 2012, durant le nouvel an. Donc nouvel an, voilà. 31 décembre 2011, des amis m'invitent à sortir. J'ai pas trop envie de sortir, donc je reste chez moi et je dors. Enfin, je m'allonge. Et là, dans mon lit, je me réveille. Je vais vers le piano et je compose la mélodie qui m'est venue comme ça. Et puis, dans la soirée même, je vais voir ma mère. Je lui dis, écoute maman, j'ai trouvé une mélodie. Voilà. De quoi on peut parler ? Et puis, elle m'a un peu suggéré le texte. Donc, du coup, ensuite, voilà, elle m'a donné la ligne directrice du texte. Et puis, je suis parti et ça s'est créé. C'est maman qui t'a donné un coup de main. Voilà, elle m'a donné un coup de main. Elle m'a donné l'idée globale de la chanson. Qu'est-ce qu'on sera dans un million d'années, finalement ? Ben, on sera pas grand-chose. Voilà, donc voilà. Et du coup, j'ai créé ça. Et quand la nuit, tu ne dors pas et puis tu sautes sur ton piano ? Des fois. Ça m'arrive souvent et c'est comme ça. Ça ne dérange pas maman ? Non, je joue un volume très très bas. Et puis, au pire, je mets un casque. Et puis, comme ça, je garde ça pour moi. De toute façon, elle aime ça. Et elle aime ça. En général, ça va. D'accord. Elle peut difficilement se plaindre. Elle peut difficilement se plaindre. Elle peut difficilement se plaindre. Alors oui, difficilement. Tu as fait le conservatoire ? Du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais pris un seul cours. Je ne connais même pas le solfège. Je ne connais rien. À la musique en soi, je ne connais rien du tout. Donc, tu es chanteur, tu n'es pas musicien. Voilà. J'ai appris le piano tout seul à faire les accords tout seul. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est notre live. On va avec, c'est notre live. Et puis, voilà. Ah oui. Et puis, de fil en aiguille, je crée mes mélodies. Voilà. Parce que c'est très rare. Parce que la plupart des gens ici, ils ont fait le conservatoire. Ils connaissent les sorpèches. Mais ceux qui le font sans tout ça, ce sont des génies. Ah ben. Je ne sais pas si c'est un mot qui me... Non, mais non, non. C'est vrai, c'est vrai. Hein, Loan ? Lui aussi est autodidacte. Il n'a jamais pris non plus de cours. Tout ce qu'il fait au piano, tout ce qu'il rajoute sur mes mélodies, c'est de lui. Et du coup, il n'a jamais pris de cours non plus. En fait, vous êtes tous les deux des arrangeurs. Voilà. Je ne sais pas lire une partition. Toi aussi, tu ne sais pas lire une partition. Complètement autodidacte comme Cyril. Ah ben, c'est la première fois que je vois des gens vraiment qui sont très bien. C'est dans ce domaine et qui n'ont jamais fait le sorpèche et tout ça. C'est très bien. Bon, le prochain morceau, c'est quoi ? Le prochain morceau, on leur fait à quoi servent les mots. À quoi servent les mots, c'est un slam. À quoi ? Servent les mots. Oh ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ben... Pour ceux qui parlent trop. Voilà. Pour ne rien dire. Peut-être. Je ne sais pas. Ou pour... Quand tu l'as composé, c'était... C'était l'année dernière, donc 14 décembre, le jour de mon anniversaire. Il y a eu une tuerie aux Etats-Unis. Un mec qui est entré dans une école et qui a tué des maternelles et tout ça. Voilà. Et du coup, ça m'avait profondément marqué. Donc, dans la soirée même, en fait, en regardant le journal de 20 heures, j'ai trouvé la mélodie. Oui. Et j'ai écrit le texte le soir même. Donc, c'est le texte d'un soir. Ah. Et du coup, je l'ai montré à Johan. J'ai montré la mélodie de base à Johan. Et voilà. Ça va donner ce que vous allez entendre là. Et tu arrives à faire les rimes ? Oui. Ben, enfin, ouais. Voilà. J'écris en pensant aux rimes et en pensant... Voilà. Très bien. Bon. On t'écoute. À quoi servent les mots ? Rendre hommage à toutes ces familles brisées, à tous ceux qui se retrouvent à mon âge, avec un gosse enterré navré. Je trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Tant de gens innocents, qui ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher. Un enfant. J'ai mal pour eux. Mais que faire ? Dire une prière qui sera jamais entendue, car je ne peux revenir en arrière. Calmer la colère d'un mec, fou allié, qui a foutu en l'air de nombreuses vies sans même hésiter. Toi, humain intelligent, mais dissident. Un être malsain, totalement exempt de sentiments. Dis-moi vraiment pourquoi t'as déraillé ? Pourquoi t'es-tu emporté ? Je suis sûr qu'il était plus simple, easy d'en parler. Si t'as un souci, assieds-toi, écris ta haine. Écris tes peines. Extériorise tes problèmes, blèmes, et ton visage sans amour. Et j'attends ce grand jour où les familles n'auront plus honte d'appeler Rosecourt. À quoi servent les mots, les messages ? Sont-ils des illusions qu'on propage ? À quoi servent les mots, les messages ? Réponds à cette question qu'on partage. Comprendre les livres des gens ivres de savoir vivre est devenu un poids que je ne supporte plus. C'est la course au dollar, sans espoir. Il est trop tard, noir, et l'avenir que je prédis à notre histoire. D'un rêve haut comme trois pommes, qui permettrait aux hommes comme Tom de côtoyer la paix et la liberté. Acquise dans les Dom-Tom, loin de Sodome, donne moins une bonne raison de ne pas tout lâcher, plaquer. Des pères pleurent, leurs mômes meurent dans les bahus. L'heure est venue de trouver le véritable coupable, ce gars puissant capable de donner des armes, diffuser des drames et faire couler sans retenue des larmes. Et du sang, personne ne naît tueur. C'est la jalousie et la peur d'autrui qui assombrissent l'esprit et le cœur. En gros, ils sont victimes des mœurs. Tous les moyens sont bons pour faire changer de bord les cons, les mauvais garçons. À quoi servent les mots, les messages ? Sont-ils des illusions qu'on propage ? À quoi servent les mots, les messages ? Réponds à cette question qu'on partage. À quoi servent les mots, les messages ? Sont-ils des illusions qu'on propage ? À quoi servent les mots, les messages ? Réponds à cette question qu'on partage. À quoi servent les mots ? Ça sert à quelque chose ou pas ? Ça sert à véhiculer ce qu'on a sur le cœur, à faire des déclarations, à dire quand on a mal, quand on est triste, quand on a envie de revendiquer plein de choses. Quand on est amoureux aussi. À quoi servent les mots ? C'est un texte qui m'est venu, comme je dis, après la tuerie. Ça, ça t'a touché. Ça m'a touché. Ça m'a touché, parce que voilà, c'est ça. Ça m'a touché tout le monde. Et puis, déjà, je vois que tu as touché le cœur de tout le monde avec ce morceau. Et ça doit faire beaucoup de succès quand même dans ta carrière, ce morceau-là. Ah ben, pour l'instant, on essaye de le véhiculer le plus possible, de le faire écouter au maximum de personnes possibles. Et voilà, on tourne à droite à gauche et puis voilà, on véhicule ça. Les mots, la langue, c'est ça qui provoque la guerre. La langue, c'est ça qui aussi amène la paix. Amène la paix, le dialogue. Il faut savoir ce qui sort de ta bouche. C'est ça, le discours. Les mots qui sortent de ta bouche, soit ça provoque la guerre, ou ça peut faire la diplomatie aussi. Ça peut faire la diplomatie aussi. Monsieur nous dit, c'est la langue qui fait la guerre. Allo, maman ? C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ce que tu es en train de mettre sur d'autres panels de la littérature. C'est ça. C'est exactement ça. Et quand tu étais à l'école, tu étais fort en quoi, littérature ? En français et en maths. C'était vraiment les deux matières qui me plaisaient, parce que mon frère, en fait, était maître de conférence, donc prof d'électrotechnique. Ah oui. Et du coup, durant toute ma scolarité, il m'a poussé dans les mathématiques. Mais moi, j'aimais plus la langue. Donc, j'étais fort en langue parce que je travaillais les langues. Je lisais beaucoup. Et lui, derrière, était là avec les maths. Donc, j'étais fort dans ces deux matières-là, du coup. Et il a arrêté la guitare, ton frère ? Non, il continue. Il a un groupe qui s'appelle Gon. Et voilà, il est avec des amis. Et voilà, ils se produisent un peu partout quand ils ont l'occasion. Ah, on n'est plus ensemble. Voilà, mais on n'est plus ensemble. Oui. Depuis qu'il a quitté la maison, on ne joue plus trop ensemble. Comment tu arrives à marier la musique, l'école, les formations ? Est-ce que tu trouves du temps précis pour chaque branche ? Non, pas spécialement. Je travaille, voilà, la journée. Et puis, le soir, quand on a du temps libre, soit avec Johan, on essaye de se trouver des créneaux pour répéter ensemble. Et on passe beaucoup de temps, lui et moi, sur Internet, à chercher des plans, des salles, des bars, ou même des occasions. Si des gens veulent des musiques originales, des compos, on se propose et puis on y va. Est-ce que tu fais des fois des musiques traditionnelles ? Euh... Moins. Non, c'est parce que tu ne connais pas. Voilà, c'est ça. Et pourtant, j'ai grandi avec des artistes que maman m'a fait découvrir, des artistes africains comme J.J. Vické, je crois. Ah, J.J. Vické. J'aime beaucoup Ismaël Lowe. Ismaël Lowe, oui. J'aime beaucoup Mori Kanté. Ah oui. Voilà, et puis... Voilà, donc du coup, ce sont des... Tu connais le morceau de J.J. Vické, non ? Non, en fait, quand j'étais petit, j'écoutais, mais je n'ai pas retenu, donc je... Vive la Marie, elle est si jolie. Ah, je ne me souviens plus du tout. Maman, tu connais ? Ah ben, elle, elle connaît tout le répertoire. Viens, viens nous frédérer tout ça là. Elle connaît tout le répertoire de J.J. Vické. Et qui ? Ah ben... Moi, ce que j'aime, c'est Adowé. Ah ah. Adowé. Viens, viens chanter Adowé. Adowé, c'est la purée de poivre d'angor. Ah d'accord. Oui. Alors, on y va. Bon. Je ne savais pas trop bien parce que je n'ai pas moi-même vécu au Togo. Je suis en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai passé tout mon temps en Côte d'Ivoire et puis en France. Donc, en fin de compte, le Mina, je le mélange comme je peux, quoi. Oui. J'essaie de faire ma petite sauce avec le Mina. Bon. Comme tu es manager, vraiment, comment tu animes la vie professionnelle et musicale de Sobrega ? Et Sobrega, souvent, quand il a envie de composer quelque chose, Sobrega, je vais dire tout de suite, il n'a jamais appris le piano. Il l'a appris tout seul. Il a commencé par un petit piano que je lui ai acheté à Noël quand il était tout petit. Il devait avoir 11-12 ans. Et au comité d'entreprise de mon travail, je lui ai acheté un petit piano. Et c'est sur ce petit piano qu'il a commencé les notes tout seul à la maison. Il n'a jamais mis pied dans une école pour apprendre comment jouer. Mais tout à l'heure, si vous voulez, il peut vous jouer des morceaux de ses chansons sur le piano. Vous verrez, il se débrouille très, très bien. Il a appris tout seul. Moi, je suis là avec mon oreille. Je lui dis, bon, ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas. Tellement me va. Tellement ne me va pas. Voilà comment nous travaillons ensemble pour le moment. En fait, comme il travaillait bien à l'école, bon, tu n'avais pas de mauvais... Non, non, je n'avais pas de restriction envers lui. Parce que, bon, c'est un enfant... Ce n'est pas parce qu'il est mon enfant. Sobrega, c'est quelqu'un, quand il a tort, je ne peux pas le gronder parce qu'il dit tout de suite, oui, tu as raison, maman. Donc, quelqu'un qui te prend de haut, même quand il a tort, il te dit tout de suite, tu as raison, tu ne peux pas aller plus loin. Et Sobrega, c'est ce genre d'enfant. C'est-à-dire, il ne discute jamais, il ne me contredit pas, toujours il est là. Oui, tu as raison, maman. Même s'il sait que je n'ai pas raison, et dans sa tête, il sait que je n'ai pas raison. Mais pour que je le laisse tranquille, il me dit, tu as raison, maman. Comme ça, moi, du coup, je me casse tout à fait normal. Au fait, il te désarme par sa politesse. Voilà, par sa politesse, voilà. Voilà. Ok, super grâce. Voilà. Tu es bien. Tu es un enfant. Ben, c'est une maman qui parle d'un enfant. Très bien. Donc, Vramba, on t'applaudit très fort. Et on te souhaite bonne chance dans ta carrière et dans ta vie en général. Ben, merci. Bon. On va essayer de... Ben, oui. Et maman a dit tout à l'heure que tu sais tripoter le clavier. Non, tu réserves ça à la fin. D'accord. Pour le moment, tu es avec Johan. Voilà. Johan, on n'a pas parlé de toi. Et c'est quoi ton parcours ? J'ai commencé la musique avec des amis dans un groupe de métal où je faisais le clavier. C'était très mélodique, assez symphonique. Et après, j'ai bifurqué en faisant des morceaux instrumentaux tout seul. Et depuis, je compose énormément de musique au piano, dans le style musique de film, assez mélancolique, dans une ambiance sombre. Et voilà. Est-ce que tu t'es déjà produit avec quelques gros calibres du milieu ? Non, non, pas. J'ai eu l'occasion de composer pour un court-métrage. Oui. Mais sinon, je joue principalement avec Cyril. Toi, tu fais plutôt film, hein ? Oui, plutôt musique d'ambiance et musique de film, oui. Et tu as fait quelques grandes salles de Paris ? Non, non, j'ai pas eu l'occasion de faire des concerts. J'essaye de diffuser également. C'est le début. Tu as deux albums, hein ? Oui, j'ai composé deux albums. Là, je suis en train de mettre en ligne le troisième, qui sont téléchargeables gratuitement. Mais trois albums de combien de chansons ? À peu près 8, 9, 10, entre 8 et 9, oui. C'est Johan Chardet, du coup ? Voilà, donc c'est où t'appelles Johan Chardet sur internet. Qu'est-ce que vous nous proposez actuellement ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme toi-esclavage ? On fait toi-esclavage. Pour l'esclavage. Toi-esclavage. 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 Ok. Voilà. On y va. Point de départ, l'île de Gorée. Où des gens attendent enchaînés. Qu'on vienne un beau jour les libérer. L'espoir. Trop tard. Hommes et femmes sont couverts de sang. Du soleil, le vent au couchant. Sans avoir aucune notion du temps qui passe. Trépasse-toi. Qui a détruit des millions de vies. Nous t'avons plusieurs fois aboli. Tu frappes encore au jour dans certains pays. Ça suffit. Qui a sévi des millénaires. Nos fronts nettoieront plus la poussière. Fais donc un pas en a et à tout jamais disparaît. Tu frappes encore au jour. Tu frappes encore au jour. Tant d'hommes sont tombés sous les coups. Poings liés à terre à genoux. Mais sans jamais gagner un seul sou pour l'or. Sont morts. Sont morts. Sur n'importe quel continent. Vente de fruits d'armes et de gens. Peu importe qu'ils soient nés noir ou blanc. Tu frappes encore au jour dans certains pays. Ça suffit. Qui a sévi des millénaires. Nos fronts nettoieront plus la poussière. Fais donc un pas en a et à tout jamais disparaît. Toi qui a divisé l'humanité. Sache que ton sort est déjà scellé. Bien trop de larmes ont coulé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va ? En fait on s'est loupé sur la fin mais c'est pas grave. Ah bon. De toute façon les téléspectateurs n'ont rien compris. Bon voilà. On s'est loupé sur la fin. Bon chers téléspectateurs. Téléphonez à Sobregaz au 01 48 95 03 15 dans l'émission. Planète des stars sur les plateaux de haïti-médiatélé.com Alors Sobregaz. Oui. Là tu as fait une bonne initiative dans cette carrière qui est très difficile. Il y a plein de requins. Il y a plein de talents. Mais là je crois que tu es décidé. Ah je suis décidé. Tu es décidé. Nous sommes décidés. Oui vous deux. C'est ça. Vous êtes très décidé. Ça se voit déjà dans vos élans. Dans vos façons de faire. Et puis c'est du sérieux. Et vous êtes vraiment dans un élan qui est positif à ce que moi je vois. Est-ce que vous avez des anecdotes ? Toi par exemple. Une anecdote. Non là comme ça. Qu'est-ce que. Non toi particulièrement. Après Johan va dire son anecdote. Une anecdote particulière. Oui. Qu'est-ce que. Non là comme ça. Bon. Si ce n'est pas dans la vie musicale. Bon dans la vie en général. Euh. Ah oui. Ben du coup. Enfin ce n'est pas réellement une anecdote. Oui. C'est. Un moment donné. J'étais avec. Avec des enfants. Parce que j'écris aussi quand je suis animateur en fait. Avec les enfants. Et j'écris des fois avec eux. Et un jour. Voilà. Il y a un enfant qui m'a demandé. Tiens. Est-ce que tu pourrais écrire pour nous ? Donc. Ça a été un peu un défi. Et du coup. J'ai pris un crayon dans la salle. Dans la salle d'activité. Je me suis mis à écrire une des paroles. En les regardant. Oui. Et c'est devenu une chanson finalement. Que je suis parti enregistrer en studio. Qui s'appelle. Tous les enfants de jeunes villiers. Ah oui. Voilà. Et du coup donc. C'est une chanson un peu hommage. Voilà. C'est devenu un titre. Or à la base. Ça partait vraiment d'un. D'un petit défi comme ça. Et puis finalement. J'ai pris ça. À cœur. Et voilà. Et Johan. On a des anecdotes. Il n'y a pas grand chose qui vient à l'esprit non plus. Rien. Il n'y a rien. Il y a des anecdotes en particulier. En musique. Oui. Comme tu veux. Comme tu veux. En musique comme. Dans la vie générale. Quelque chose qui. Il y a des anecdotes qui font rire. Non. Là. Il faudrait que j'y repense. Plus longuement. Là il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Bon. Quand tu as commencé la musique. À l'école. Bon tour de toi. Tes collègues. Ils te voyaient comment. Ils te voyaient déjà. Un artiste. Ou. Ah non. J'ai commencé la musique. D'un coup. Comme ça. Juste pour faire. Justement de la musique. Avec des amis. Pour s'amuser. Juste. Je me suis mis à faire du piano. Car dans le groupe. C'était le seul instrument. Qui n'était pas pris. Donc j'ai fait ça vraiment. Au pif. Comme ça. Et bah ça m'a énormément plu. Et du coup. Maintenant c'est une passion. Et tu avais eu un prof. Je suis totalement autodidacte. Je n'ai pris. Aucun cours de piano de ma vie. Donc. Tous les deux. Vous vous êtes rencontrés. Vraiment. Très bien. C'est pour ça que vous vous comprenez. Ah oui. Très bien. Ah oui. C'est la passion qui nous fait. Composer. Et. A l'école. Ça s'est bien passé. Tous les cursus. Il n'y a pas de problème. Ah non. Franchement bien. J'ai fait. Pour le coup. J'ai eu mon bac. Donc en 2004. J'ai fait des. Et j'ai fait une fac de sport. Oui. Donc voilà. Je suis footballeur aussi. Ah oui. Et du coup. Voilà. J'ai réussi à mêler. Bon. Ma passion. Le football. Ma passion. La musique. De la musique. Le football. C'est ça. De toute façon. Tu es surtout les plans artistes. Voilà. C'est ça. Dès qu'un moyen. Je suis dessus. Je joue depuis que je suis tout petit. C'est comme si tu es un artiste né. Parce que pour faire le foot. Et la musique. Très souvent. On ne fait pas les deux. Ah oui. C'est dur. Mais j'ai réussi un peu à mêler les deux. Et voilà. Donc je chante. Et je fais mes matchs. Voilà. Et si tu devais être un grand artiste. Tu voulais être comme qui ? Un grand artiste. Ben je pense que la carrière. J'aime beaucoup la carrière de Jean-Jacques Goldman. Ah. Si c'est un artiste musical. Oui. Voilà. Et euh. Un bon arrangeur. Ah voilà. C'est ça. Il a fait vraiment des chansons que j'ai écoutées en boucle durant toute mon enfance. De toute façon tu es auteur compositeur. Voilà. Il ne te reste que la carrière d'arrangeur. C'est ça. Donc tu n'es pas loin. On va essayer de s'accrocher. Non mais tu y vas là. Il y a la famille qui est autour de toi qui t'encourage. Et tes amis aussi. Tu as des amis qui sont de ton domaine. C'est ça. Donc je crois que tu es bien encadré pour un jour arriver vraiment à quelque chose qu'on veut. Bon. Moi je suis là. Je suis là pour ta promotion. Ben merci. Et la télé elle est là pour ta promotion. Et on pointe main à tous les promoteurs qui sont dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe. Tous ceux qui nous regardent, tous les promoteurs. Vous avez un artiste en herbe, une star en devenir, qui attend que vous lui tendiez la main. Car il est prêt, il a des morceaux clés à main. Vous n'avez plus grand chose à faire que de la promouvoir. A bon entendeur. Salut. Merci. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui commencent la musique, la chanson ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Ben, par rapport à ce que nous on a vécu en tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est que, en réalité, c'est très bien. Je ne vais pas non plus cracher sur l'école parce que, forcément, c'est un truc qui nous permet quand même d'avancer et d'avoir des notions de base. Mais c'est bien d'y aller avec le cœur aussi. Il y a des fois, en fait, certains profs vont vous faire entrer dans un truc. Et après, c'est difficile d'être créatif parce que, forcément, on a appris comme ça. Donc, on fait comme ça. Et puis, si on sort de ce code-là, forcément, on ne se trouve pas bon et on n'ose pas sortir parce qu'on risque de se faire taper sur les doigts par le prof. Donc, des fois, c'est bien d'y aller soi-même et de prendre l'instrument et d'y aller en tâtonnant. Si c'est la guitare, on joue d'abord les premières notes. Piano, pareil, on pianote. On essaye d'abord de reproduire les chansons qu'on aime le plus à l'oreille. Et puis, petit à petit, on se construit. Moi, ce que je conseille à tous les artistes, c'est de se produire, de s'auto-produire. Oui, et de ne jamais abandonner parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous faire abandonner. Parce qu'un producteur qui est sur ton dos, le producteur te dit, fais ceci. Fais cela. Fais ceci. Et il ne te laisse pas le temps de te développer. Ah oui. Mais un sponsor qui mise l'argent sur toi, il dit, sois. Il ne te dit pas fais, il dit, sois. Sois, oui, sois toi. Voilà. Oui, oui, c'est sûr. Donc, ça résume un peu ce que tu viens de dire, que tu préfères prendre tes initiatives toi-même. Voilà. Après, comme je dis, les cours de piano ou les cours de guitare ou les cours de n'importe quel instrument, ça reste quand même important. Mais de ne pas non plus se fier corps et âme aux cours et des fois de manipuler son instrument soi-même, ça aide à la créativité. Depuis là, est-ce que tu as regretté quelque chose dans ton parcours ? Non, pas tant que ça, finalement. J'aurais peut-être commencé la vie. De ne pas m'avoir rencontré plus tôt. Voilà, c'est ça. Qui ? Qu'on ne soit pas rencontré plus tôt, c'est peut-être le… Ah, mais rien n'est tard dans la vie, en tout cas. C'est ça. Oui. Donc, voilà. Maintenant, la rencontre… Le mieux, c'est de se rencontrer. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est inoubliable dans ton parcours ? Ce qui est inoubliable dans mon parcours… Le parcours n'est pas fini, mais le peu que tu as fait, quel est le souvenir vraiment qui est resté indélébile ? Ce serait une succession de souvenirs, ce serait toutes les soirées que j'ai passées avec ma mère à jouer et à lui demander son avis sur des textes. Ah, ça c'est super. Ça s'applaudit, c'est un enfant qui parle à sa maman. Voilà, et du coup, elle m'a toujours poussé, elle m'a toujours soutenu. Et vraiment, sans elle, j'aurais vraiment abandonné parce qu'il y a pas mal de gens qui n'étaient pas forcément dans mon dos. Et ma mère me disait, non, n'écoute pas, vas-y, 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 un jour, ça va payer, ça va payer. Voilà, c'est mon premier… C'est une maman en or. Maman, viens nous rejoindre parce qu'il faut que tu… Est-ce que maman chante un peu ? Elle chante avec moi. Oui. Des fois… Viens faire un morceau avec Sobregaz. Qu'est-ce qu'on va chanter ? Un peu chanter… On va chanter le refrain de… Tu te souviens de… Tu te souviens de Tolérance ou pas du refrain ? Et… attends… Tu veux chanter plutôt Tolérance ? Tu veux pas chanter, par exemple, les chansons que j'aime beaucoup, lequel ? Ah. Tu te souviens. D'accord. Ok. Tu restes avec moi. Si, si. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est une chanson que vous avez composée ensemble ? Ensemble, oui, voilà. Je l'ai composée… J'ai donné quelques idées. Voilà, j'ai donné quelques idées. C'est une chanson qui s'appelle « Je chante l'Afrique ». Je chante l'Afrique. Ok. C'est parti. C'est parti. Grand verso de la vie Où l'humanité naquit Terre de richesses et d'histoires Je chante l'Afrique. Je chante l'Afrique, la terre de ma mère. Et je prie pour le sang de mes frères. Et je prie pour le sang de mes frères. C'est parti. 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 Bonaire. C'est parti. Changez-nous en lumière Je chante l'espoir d'un monde plus beau Et je veux y croire à nouveau Et je veux y croire à nouveau Quelle mélodie ! Merci beaucoup Maman et Sobregaz Qui a fait la composition ? C'est moi Là je ne peux plus parler Ça me dépasse C'est une mélodie Et Yohan, viens Donc voilà Comment tu vois ce morceau là ? Toi qui es Toi qui es énergie de la musique C'est un très beau message de paix Comme Cyril le fait très bien Avec une très belle mélodie C'est toujours Non, c'est vraiment professionnel Ah ben toujours A chaque fois qu'il compose quelque chose C'est toujours Ah oui Et puis Maman aussi Tu as sorti une très belle voix Je suis surpris Je ne savais pas que tu chantais comme ça Ah bon Mais moi quand j'étais jeune J'ai dit que je deviendrais chanteuse Mais ma mère n'a pas voulu C'est le contraire de ce que tu fais avec ton fils C'est pour ça que moi quand mon fils m'a dit qu'il voulait être chanteur Puisque moi même j'ai été brimée par ça C'est pour ça que je l'ai vraiment Que tu l'as encouragée Voilà Très bien Non mais vraiment Bon, on tend vers la fin de cette belle émission Planeur Oui, oui Il y a un dernier mot sur la faire Oui Quoi le playback ? La vérité Je veux que je refasse une chanson Ah bon C'est le ménager qui décide Mais il veut faire autre chose d'abord Avant la vérité Ou bien Oui, on termine avec la vérité Ok D'accord Et ça parle de quoi La vérité en général La vérité C'est Voilà C'est Ah bon d'accord Ok Non, viens Qu'est-ce qu'on peut faire Avant que je chante la vie Comme ça on va finir avec la Bon, la vérité Là ça parle de quoi La vérité Ça parle un peu De l'injustice Que nous vivons dans ce monde L'injustice Que les grands ont pondu Pour nous enfermer Dans la misère C'est ça la vérité Mais cette chanson Quelque part Ne plaît pas beaucoup A ceux qui nous font Des misères dans ce monde C'est pour ça Je voudrais que la vérité Parce qu'elle est presque censurée Cette chanson Et là Moi La maman de Sobrega Je vais dire quelque chose Aujourd'hui Et ça je le dis A tous les grands Qui dirigent le monde J'ai dit à ces grands là Si vous ne pouvez pas Nous empêcher de mourir Ne nous empêchez pas De vivre Voilà le message Que je passe A ces grands Qui nous ont pris Sous leurs ailes Pour nous piétiner Nous humilier Nous mépriser Est-ce que tu peux répéter Ce que Ça c'est mon mot A moi Que j'aime dire partout Si tu ne peux pas M'empêcher de mourir Ne m'empêche pas De vivre Ça c'est un bon maxime Qu'on peut applaudir Si on ne peut pas M'empêcher de mourir Donc ne m'empêche pas De vivre Ah ça On va noter ça quelque part Je crois que tous les Téléspectateurs Ont déjà noté tout ça Et on est encore Sur le plateau De Haïti Média Télé Vous pouvez toujours téléphoner Et on est là Dans l'émission Planète des stars Et pour terminer Cette émission On a encore le temps On va souffler un peu Avec un morceau Un joli morceau Qui s'appelle La vérité Donc on lance la vérité Voilà la vérité Et je crois que C'est prêt à résonner Dans les oreilles De tous les téléspectateurs Un deux C'est toi qui j'aime tout seul Ok Ok Alors la vérité La vérité La ménagère nous a déjà Expliqué ce que c'est La vérité Le conseil c'est que Si tu ne peux pas M'empêcher de mourir Ne m'empêche pas de vivre Et voilà Le résumé de ce morceau Qui arrive là Sur le plateau Voilà On y va Travailler plus Gagner plus Une légende urbaine Trop de gens Ils n'ont pas Pour l'État Une auberne Ne pas mourir au boulot Pour quitter de la vie Est-ce qu'on en te montre Un monsieur Le monde serait bien plus beau Sans vous tous Qui nous escroquons Au nom de l'amour Fini les promesses Les beaux discours Il faut bien passer À l'acte un jour On en a marre de Cris de famine Être spectateur De nos recombines À droite comme à gauche Même au combat Des extrémités On n'en veut pas Sous-titrage Société Radio-Canada En jeunesse Qui s'endort Des lois sont mal votées Nous ne sommes plus d'accord Plus envie de traquer On n'a pas peur de parler Qui tire ce que l'on pense Qui peut nous aider Des liens pour la France On veut expulser Les gens replacés Qui dépensent Notre argent Sans compter Les politiciens Vérus Éduquer À nos pensées Car Et on est Si c'est qu'on voulait De nos prières d'âge Juger à la cour De nos places Quelqu'un Contégé Ce pays Privilégiant L'intérêt d'autrui Qui nous escroque au nom de l'amour Qui nous escroque au nom de l'amour Il faut bien passer Il faut bien passer à l'acte un jour On veut expulser Les gens replacés Qui dépensent Notre argent Sans compter Les politiciens Vérus Éduquer À ne penser qu'à eux Il faut bien passer au nom de l'amour 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 Merci beaucoup Sobregaz. Merci. Alors, j'appelle Yohan, tu viens pour conclure cette belle émission. Yohan à côté, la manager à côté, vient pour les derniers mots de cette émission. On remercie beaucoup tous les téléspectateurs qui nous ont reçus chez eux dans cette belle émission de Sobregaz. Une star en herbe qu'il faut préserver, qu'il faut chouchouter, qu'il faut aider à monter plus que ça. Merci beaucoup d'avoir accueilli. Oui, Yohan. Merci. Merci beaucoup. C'était sympa. Merci. Yohan, il ne parle pas beaucoup. Bon, je donne toutes les paroles à la manager. Ah ben, je suis très content. Merci de nous avoir reçus. Bon, maintenant, les mécréants vont dire que je parle de Dieu, mais moi, je pense toujours à Dieu avant de penser à moi, parce que je me dis que si tout ce qui arrive, c'est Dieu l'a permis. Donc, je dis merci à Dieu et je dis merci à Radio, à la télé, à la télé, à la télévision, à la télé, à la télé, à la télé, à la télé et à Jean, à la télé. merci à toute la famille Sobregaz et Johan et merci à la direction de Haïti Média TV et merci surtout à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis je crois qu'à très bientôt on recevra encore Sobregaz sur cet écran dans l'émission La planète des stars sur Haïti Média TV merci beaucoup Sobregaz et à très bientôt on ne peut pas quitter ce plateau sans quelques mélodies de Johan et on va quitter sur un fond musical de Johan accompagné de Sobregaz comme tu veux I want to do that Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Piano Piano Je crois qu'en 30 secondes tu nous fais une démonstration Pour la nostalgie je vais vous chanter l'une des premières chansons que j'ai apprises au piano que j'ai appris au piano Ah d'accord C'est une chanson de Cabrel Cabrel Voilà Donc je l'aime à mourir D'accord Je te tiens le micro Merci Moi je n'ai dit rien mais voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de cette nuit Je l'aime à mourir Pour pouvoir détruire tout ce qui nous plaira Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire Pour tout reconstruire Je l'aime à mourir Elle a commis les chiffres des horloges du quartier Elle a fait de ma vie des cocottes en papier des éclats de rire Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir ne veut pas dormir Je l'aime à mourir Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi fort d'aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi Elle vit de son mieux son rêve d'opaline Elle danse au milieu des porêts qu'elle dessine Je l'aime à mourir Je porte des rubans qu'elle laisse s'envoler Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir De les retenir Je l'aime à mourir Monter dans sa grotte cachée sous les toits Je dois clouer des notes à des sabots de bois Je l'aime à mourir Je dois juste m'asseoir Je ne dois pas parler Je ne dois rien vouloir Je dois juste essayer de lui appartenir De lui appartenir Je l'aime à mourir Elle a dû faire toutes les guerres Pour être aussi forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi Moi je n'ai dit rien mais voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits Je l'aime à mourir Vous pourrez détruire tout ce qui vous plaira Elle nous règne à ouvrir l'espace de ses bras Tout reconstruire Tout reconstruire Je l'aime à mourir Voilà C'est cette belle interprétation de Francis Cabrel Nous finissons cette émission Merci beaucoup à tout le monde A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501